Qui part. Hop. Ça, c'est fait, Fab. Les gens doivent nous voir. Moi, je vais récupérer les échiquiers. Nous demi-voir, j'ai envie de dire. Nous demi-voir. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. La bascule qui est là. Baki qui a les blancs. Et qui joue E4. Qui joue E4. On va prendre Baki, la cam de Baki. Il arrive. En retard. On est en retard, c'est pas... Tolérance zéro ! Disqualificatif ! Non, mais ça, c'est comme au rap contender. Quand tu prends une antisèche, quoi. C'est interdit. C'est interdit. Mainus qui essaye déjà d'utiliser le règlement. Spamvel. Ouais, Spamvel. Terrible. Il boit de l'eau, en plus. Non, mais c'est vraiment interdit. Tolérance zéro. Enfin, non, c'est... Je sais pas ce que c'est la règle. S'il y a tolérance zéro, Maxime, est-ce qu'il connaît la règle ? Si c'est tolérance zéro, c'est inadmissible. C'est-à-dire que normalement, c'est forfait direct. Ouais. Ça aurait été une très bonne journée. Ah, c'est 15 minutes. Ah, c'est 15 minutes. Quel dommage. Mauvaise règle ! Arbitre ! En tout cas, ça se voit qu'il arrive en retard. Ça, c'est un manque de respect, par contre. Ce qu'on parlait, est-ce que machin, la grove, c'est respecter l'adversaire ? Est-ce qu'il arrive en retard ? Après, peut-être qu'il n'y a pas fait exprès. Oui, mais est-ce que c'est pas un manque de respect ? Enfin, genre, t'as un rendez-vous, t'arrives à l'heure. Ouais, non. Il a un cœur d'heure pour arriver, en fait. Après, c'est toi qui as moins de ton affection. Oui, mais en quelque sorte, quand tu respectes une personne, t'arrives à l'heure. Non, enfin... Bon, de toute façon, là, on va dire oui, c'est un manque de respect. Mais voilà, forcément. Mais dans d'autres cas de figure, si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais pu dire que des fois, t'as pas envie d'arriver trop avant pour pas dire bonjour à tout le monde et perdre ta concentration et peut-être écouter un discours et que tu veux juste arriver pour jouer. Mais quand tu joues contre un président d'une nation, etc., c'est quand même... Donc E4, E5, KF3. Bon, ben voilà, les pronostics étaient bons, quoi. Est-ce qu'il va lui envoyer une écossaise ? Ah, je pense pas. Le fou va partir. Alors, je sais pas s'il va de 3 cases ou de 4 cases. Fou B5, vraiment. Il est chaud, le presse, hein. Alors, petit cheval F6 ou A6 ? A6, peut-être. Ça sue ! A6. Il va lui jouer une Fouse et Sinko, non ? Il va lui jouer une VAD. Il va dire, je t'envoie la force du Kachévisme dans la gueule, quoi. Ça va être chaud. TF6. Petit ROG, j'imagine. Ouais. Mais c'était sûr qu'il allait pas jouer la finale de la... De la dernière base contre Baki. Tu peux pas jouer un truc... Contre l'experte mondiale. L'experte mondiale, ouais. Contre Kramnik, peut-être. Pas contre Baki. Contre Intel. Ouais. Heureusement qu'il est pas remplacé par Kramnik, d'ailleurs, là. Putain, c'est-à-dire Nakata. Ah, il faut que le set. Est-ce que Baki va me faire un petit D3 ? Ouais, il y a de bonnes chances. C'est D3 ou Tour 1, de toute façon. Ça suit, hein ? Ah, Tour 1. Il jouait Mainline. Oh, cette Mainline de chez Mainline. C'est sûr qu'il a une prépa là-dessus, Baki. Ah, mais Baki, il connaît depuis qu'il est petit. Il jouait ça avec les Noirs pendant longtemps. C'était un joueur de Marshall. Avec les Blancs, il connaît très bien. Mais bon, ok, évidemment, Carlsen connaît bien aussi. Est-ce que tu penses qu'il a revu la vidéo de la grobe ? Carlsen ? Baki, tu vois, pour s'imprégner. C'est un mec lambda, on lui défonce sa gueule et puis voilà. Mainline, c'est un peu nonchalant. Ok, il propose... Enfin, il se garde l'option du Marshall, quoi, Carlsen. Tu penses qu'il a peur du Marshall ou pas ? Il a peur, non. De toute façon, Pierre, tu fais nul. Mais est-ce qu'il va faire un H4 ? Un A4, je voulais dire. Ouais, mais il a fait A4. Pas de Marshall. Pas de Marshall ici. Il essaye de se rappeler. Mais là, c'est sûr qu'il savait les deux qu'ils auraient cette position, en fait. Bon, oui et non. Enfin, Magnus, je veux dire. Ah, Magnus... Ouais, il a dû réviser D3 et ça, en fait. Tu sais qu'il va faire espagnol et ouais. Ils disent que Magnus est déjà saoulé. Il doit déjà en avoir marre. Tu te prends quand même back-y pendant 6 heures. Il te fait A4. Enfin, il te fait très mal, quoi. Non, mais ok. Juste pour les plus débutants. A4, l'idée, c'est de menacer ça. Donc, en général, les noirs, soit ils poussent, soit ils enlèvent la tour. Et voilà. Sinon, donc, au lieu de A4, l'autre option très jouée, c'est C3 pour essayer de prendre le centre. Et sur C3, ça laisse option noire de mettre ce pion ici. Ça sacrifie un pion. C'est ça qu'on appelle le grand bimarchal. Et c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est un jeu correct au noir, bien évidemment. Et, bon, Baki, du coup, avec ça, il empêche un peu. Mais Baki, il n'a pas eu l'air de marquer un temps d'arrêt dans l'ouverture. C'est comme s'il avait décidé si c'est Espagnol qui jouerait ça, en fait. Oui. Après, je ne sais pas si c'était spécial pour là ou si ça ne pourrait pas du tournoi aussi. Comme je te dis, quand il a joué A4 tout le tournoi, il a... Normalement, il sait ce qu'il joue sur tout, quoi. Sur la CCN, il sait qu'il fait 6. Sur la piétre, il doit avoir son truc, etc. En tout cas, c'est Carlsen qui réfléchit le premier dans ce match. Mal au temps. Est-ce que tu penses qu'il peut tomber, Carlsen ? Il ne lui reste plus qu'une heure vingt-neuf. Ah bah, une heure vingt-neuf pour trente coups. Oh, Baki se barre. Ah, concours de marche, c'est parti. Oh, là, il y a Baki qui se dit... Oh, il lui a fait mal. Ah, il ne l'a pas vu partir. Attaque du genre français, là. Oh, là, il lui fait mal. Ouais, je me lève. Il y aurait le con réfléchi en face de moi, je me barre. Je suis le président. Il ne connaît pas A4, vraiment incroyable. Il essaye de jouer, quoi. Il se dit, oui, je dois absolument réagir. Baki revient et regarde. Je ne suis pas loin. Il pose sa petite bouteille par terre. Il est bien le presse. Il est bien le presse. Est-ce qu'il n'y a pas une cam ? Je regarde s'il n'y a pas une cam sur le presse, pendant qu'il marche. Ah, viens, on regarde un peu le joueur norvégien. Issue. On est là, quoi. C'est beau qu'on est à des endroits différents, suivant la cam, l'angle vu. Issue, hein. Ça sent le saumon fumé. Magnus en sueur. Face au président. Est-ce que Fou B7 est un coup ou pas ? Bon, alors, c'est un coup. C'est déjà mieux que 3-8. Mais, en fait, si tu viens de trouver de tournader, je ne sais pas, comme les blancs n'ont pas forcément fait D4, ils pourront jouer avec D3, t'enfermer, et faire KC3 de ça. Mais, ouais, a priori, ça ne doit pas être... Ce n'est pas interdit de faire Fou B7. Mais, bon, normalement, c'est plus B4, quand même, le coup. Magnus est genre théorie. Non, mais j'aime bien un 4. C'est bien. Bon choix. Très bon choix. Je pense que c'est... C'est Geller, peut-être, un des premiers à avoir bien analysé ça. Ah non, mais la cam, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, bon, t'inquiète, on repart en cam fixe. Hop. Ah, voilà. Il nous montrait le joueur iranien. On n'a pas le bon hier iranien. C'est quoi la fameuse surprise de Baki ? Le A4, c'est une surprise, ça en est une surprise, mais ce n'est pas le coup. Ah, Fou B7. T'avais pas l'air d'être impressionné par Fou B7 ? Non, pas impressionné, mais bon. Mais tu connais ou... Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Moi, je pense à un coup, je ferais D3, tranquille. Je défends mon centre, je me le caille en C3, je vais en D5, et puis voilà. Ah, il était mieux, quoi. Ça joue, hein. Il y a encore beaucoup de parties dans la micro-base, là. Ah, D3, le grand coup. C'est plutôt mon score blanc, quand même. Il essaye de mettre Baki en prépa. Non, mais Baki va te faire D3 tempo. Ah, c'est pas... Non, pas C3, maintenant. Plutôt de D3. En fait, D3, c'est un peu l'inverse de la Grunfeld. C'est pour faire le centre contre le Fou. Il réfléchit un peu, quand même. Pour faire semblant, quoi. Mais attention, Carlsen, il joue vraiment bien, ses positions, Fab. Ah, mais Carlsen, bah, oui. Paf, D3. Ouais, ouais. À toi de jouer, Magnus. Allez, il réfléchit. Baki, qui pue le charisme, bordel. En fait, il est plus charismatique que Magnus, ouais, Baki. Ouais, complètement. Tu sens sa présence, quand même, sur l'échiquier. Après, c'est aussi ses fonctions de président qui se ressentent, à la caméra. D6 jouer. Bon, bah, j'imagine qu'il y a C3. Même si, probablement, il y a d'autres possibilités. Moi, je ferais bien un petit cheval C3, quoi. Ce serait beau qu'il lui envoie un livre stratégie dans l'Espagnol, ou quoi, après. You know, un alpha échec, un very good book. Stratégie de Ruy Lopez, Bishop B7, here, not very good. Wrong diagonal. Yeah, wrong diagonal. The Spanish defense for kids. Il a toutes ses séries sur les enfants, quoi. L'Espagnol pour les enfants. Ah, le fil des dos, ça. Il peut partir en Asinko, parfois. Déjà, il n'y a pas de cavalier Asinko. Non, mais il est très bien préparé, Baki, quoi. Il joue tous les coups tempo. Il serait beau, il lui offre un gagné aux échecs, après. Very good book. Lot of improvement. Avec son accent mythique, quoi. Est-ce que c'est beau, il a pas d'apprendre le gagné aux échecs. Bah oui. Very good paper quality. Ouais. C'est beau, il se relève, il se barre, il connaît tout ce qu'il fait, là, Baki, il est bien, quoi. Il connaît bien, ouais. Tu ne m'as pas surpris, je ne l'ai pas assez bien préparé contre moi. C'est du Vlad, mais ouais, c'est possible que Vlad ait parlé de Fou des deux dans une vidéo dans cette position même, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre. Une autre, ouais, mais il a parlé d'un Fou des deux. Bah, de toute façon, Fou des deux, c'était pas là, en fait, mais c'était la Caruana qui a sorti ça à Ronian au Canada 2018. Mais c'était pas là. Mais c'était un Fou des deux un peu étrange, à première vue, quoi. Ouais, ça, c'est écrit huitième de finale, c'est quart de finale, attends. Hop. J'aurais pu mettre quart de finale avant l'heure. Finale avant l'heure. Finale avant l'heure, ouais. Mais hier, le huitième de Maxime contre Karjakin, c'était vraiment une sorte de demi avant l'heure, ouais. Une sorte, quoi, mais quand même. Etienne Diniz en route vers le titre de marche. Yostra Tessouek dit joueur bakistanais, l'énergie terrestre est là. Bah oui, largement, largement. Ça serait vrai qu'il joue contre Kakro en finale. Bakro, Kakro, quoi, finale, tant attendue. C'est vrai, Ludwig dit que le stream anglais s'est fait Bakkid. Bah complètement. C'en est plus nombreux que le truc, c'est fantastique. Bah oui, il paraît qu'on dépasse de deux cas, je vois dans le chat. Non, mais c'est fou parce qu'en fait, ils ont des moyens incroyables. Non, mais ils ont juste des moyens, c'est juste qu'il y a deux ou trois mille vueurs, ils sont 2500. Personne ne regarde sur leur truc. C'est fou quand même. C'est complètement fou. Bakkid. Mais bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas un président. Attends, je vais voir s'il n'y a pas la cam sur le presse. Ils ont range. Oh, il y a quoi d'autre ? Il y a quoi comme cam ? Vas-y, on va avoir leurs tronches à tous. Bam, lui, il pousse un pion H. On s'en fout, mais juste, il a poussé un pion H. Il a envoyé, quoi. Ouais, c'est l'Irasion, il n'y a rien. Il est très chaud, quoi. Il réfléchit à fond. C'est Karykid, non ? Il a complètement la tête dans les mains. La shank, là. Faut voir ce que fait la shank, là. En fait, on est un peu pour la shank, là. Il a très bien préparé la shank, Il a tous les tempos. Quand tu n'as pas de talent, tu dois travailler. Je connais tous tes coups. Mais c'est beau, quoi. Ça peut aller rouvre non plus, mais bon. Ouais, mais bon. Il joue tout tempo, il est bien, quoi. La shank. La shank divine est là. Avec sa barbe. Ah, c'est grave, quoi ? Le petit gange. Je vais voir le petit gange. Moi, je suis pour le petit gange. Mais j'aime bien Vidit. Tu fais une tête sympa. Il a une tête hyper cool. Il est gentil. Viande est pour Vidit un peu aussi, quand même. Allez, Vidit ! Allez, Vidit ! Non, mais il a l'air cool, je ne sais pas. Il est marrant, il est sympa, il est joyeux, il est très jovial. Ouais, c'est un peu le Faudel des échecs indiens, quoi. Tu le sens un peu comme Faudel ? Attends, il se souvait toujours. il se souvait toujours. Non, j'aime bien Vidit. Mais tout à l'heure aussi, j'aime bien les bons Vidit. Je ne sais pas, on est plus pour Vidit, peut-être. Non, mais je pense qu'on est pour Tabatabae, Shanklam, Vidit et Baki. En fait, on est pour les petits Hello. On est pour les surprises. Et Tabatabae, il a envoyé H4 comment ? Juste pour... Comme ça, quoi. Comme ça, quoi. Ça n'a pas mal, en plus, H4. Damien Piongessi, je te fais H4. Tu sais tout, quoi. Non, mais Tabatabae, en plus, le truc, c'est que le délire dont on n'a pas le bon iranien, s'il va au candidat, le délire, il va prendre de ouf. Mais c'est vraiment un délire, quoi. Non, mais c'est fou. Toujours su, toujours dit, quoi. Thierry Rujan est devenu français, bon, ben... Il est resté iranien, il est au candidat, enfin, ce serait beau. Enfin, ce serait beau ou pas, d'ailleurs, mais... Ah ! Un autre gros plan. Aïe, aïe, aïe. Complexe pour Magnus. Il ne porte pas son badge, là aussi, il y a peut-être réclamation possible du presse. Ah oui. Est-ce que c'est accrédité ou pas ? Je ne sais pas. Il s'est fou, toutes les têtes d'affiches sont tombées, il ne reste plus que Baki. Allez. Ça sue côté Magnus face à la préparation. Est-ce que tu veux que je regarde sur le MSI ? Je peux envoyer un petit coup de MSI, quoi. Ah ouais, la turbine MSI, ouais. MSI, quoi. Mais bon, Baki, il a une turbine MSI dans chaque main. T'es très bien, t'es foutu des turbines de partout. Ouais, je suis bien. Un peu une installation cornetesque. Ah, mais des directeurs de chez base, en fait. Ah ouais, je suis très très bien. En fait, le seul défaut, c'est de chez com qui me demande à chaque fois de me connecter. Donc, ça me fait perdre du temps. Mais sinon, t'es très bien. T'es très bien. Attends, je vais te dire ça, Fab. Petit coup de turbinette qui part. Oh. Turbinette. Tu vas voir. Peut-être juste la première utilisation, je perds toujours un peu de temps. Et puis après, t'es lancé. Après, je suis lancé. Vas-y, entre. Apparemment, c'est B4 le grand coup. Ouais. Moi, je me sens bien, je vais Dame-D7. Dame-D7, il y a des mauvais scores. B4, c'est le grand coup. Il le sait forcément, mais il a peur de la prépa de Baki, je pense. Alors, une question sur B4, je vais bouger les pièces. Moi, je ne sais pas, j'essaierai à A5, sans connaître, juste comme ça, pour ne pas que l'autre me le fasse. Il y a le seul pion B4, comme ça. Il se trouve que le main, c'est C3. Mais A5, peu faisable. A5, qu'est-ce qu'il se passe ? Je joue tour B8. Pour pouvoir défendre leur connerie. Et là, bizarrement, le coup qui donne l'avantage, c'est Fouce1. Fouce1, c'est beau. Tu ne peux pas le mettre ailleurs, Fouge5, ou je ne sais pas. En fait, mauvaise nouvelle pour Magnus. Il y a des gars qui ont analysé, il n'y a pas longtemps, profondeur 50 quand même. C'est Baki. Ça n'a jamais été joué à haut niveau. Fouce1, l'idée, j'imagine, c'est de libérer la case D2. Mais bon, je ne suis pas sûr à quel point c'est fort. C'est qu'une turbine, il n'y a personne qui l'a fait quand même. Oui, mais bon, qui peut faire ? Et l'autre coup, au lieu de Fouce1, sinon c'est C3 ou H3 ? Oui. Je crois que je m'ai mis que c'est pour... Après, sinon, il faut les deux B4, donc ça, c'est une option, et l'autre, c'est C3. Oui. Déjà, pion prend, pion prend. Attends, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Je m'en veux dire. Oui, alors ça, c'est une partie MVL Tomaszewski, puis on prend C3, et là, tu fais Fou Prends C3. Tu prends du Fou. Ah oui, tu sais, c'est avec les idées d'envoyer des D4 et des Machin, et des KV, des 2 KCK. Mais ça, c'est si débile ? Non, c'est pas assez jouable aussi. Je sais pas, je me suis dit, peut-être qu'on ressort vers A3. Mais de loin, le meilleur score, c'est Fou Prends C3, genre de très loin. Et t'as Ivan Lubitsch, ah oui ? Non, Leonardo Lubitsch, heureusement. Bien moins bon serveur. Bien moins bon, ouais. Non, mais ça, en vrai, Fou Prends C3, enfin, il y a du Tour AB8 qui est BD2 aussi dans des parties par correspondance. On ne sait pas, en fait. Fou B2, B4, C3, Fou Prends C3, Tour B8 qui est BD2, Fou C8, Fou C4, t'as un mec qui a gagné ça par correspondance, quand même. Bah, tu as une petite pression sur A6. KVD7, A5, Fou F6, KF1. Bah, tu le défenses. KV5, E3, G6, KD5, il a défoncé, en fait. Ça, c'était par correspondance. C'est bien, si tu peux lui faire ça, il va dégager, ça, t'as une pression là-bas, t'as le petit D4 qui peut arriver à tout moment. Mais il a complètement défoncé, en fait. Non, mais là, ça a l'air d'être très mal joué de la part des noirs. C'est vrai de quoi ? Oui, mais bon, c'était par correspondance, donc c'est que ça ne doit pas être facile, en fait. Et ok, deuxième question, C3, A5, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux C3, A5 ? Bah, qui sait, quoi. Histoire de ne pas y changer. complexe, en fait, il y a peu de parties, et ils font D4. Ouais, mais c'est mal logique. Créer D7. Créer D7 sur D4. Ouais. Alors, il n'y a plus de parties, mais du coup, la turbine propose de faire H3. H3, F6, je dirais, je ne sais pas, les pièces un peu. et D5. Ok, c'est chaud ça, non ? Enfin, je ne sais pas si on est mieux. B prend C3, B prend C3. B prend B prend ? Ouais. Calier E7 ou B8 ? Je ne sais pas. Là, peut-être calier B8. Histoire de mettre un cavalier là, l'autre là, le fou là. il déteste, il dit fou E3. Ici, heureux, pour les blancs. Calier A6, vas-y. Fais cavalier A3, cavalier C5. Ouais. C'est fou C2. Visuellement, je n'ai pas l'impression que je ne reçois tellement PLS, mais je comprends que tu puisses te dire, bon, petit cas C4, je vise ça, peut-être j'ai une case en B5, je vais peut-être m'installer. Qui sait ? Ça, ça a été analysé par le presse. Peut-être tu vas venir lui échanger son truc ? Peut-être, ok. Bon, on a vu un peu ce raccord, on peut s'attendre, on verra. C'est fou quand même la PLS de Carlsen. Bon, PLS, je ne sais pas, j'ai envie de dire, Baki est en train de lui montrer qui est le chef des ouvertures déjà. On dit souvent, Baki, est-ce que c'est un bon secondant pour Maxime ou quoi ? Là, on voit que la prépa de Baki, elle met en danger l'autoproclamé numéro 1 mondial. Ok, tu n'as jamais battu Baki en match, Boudou, tu es champion du monde en fait. Tu es champion de quoi en fait ? Serais-tu seulement champion de France ? Je ne pense pas. Même le Pakistan avec 6 habitants, tu n'auras jamais le titre. C'est beau quoi, même au Pakistan, tu n'es pas champion frérot. Je ne sais pas, le territoire, c'est juste une maison et un barbecue derrière. t'es quand même derrière. Pas de chance. Peut-être qu'il est un peu plus fort que Nikita, la chienne de Baki. Il est plus fort que le tekel de Baki en fait, Magnus. C'est le seul que tu bats ici. Ce serait beau, t'as le tekel, t'as Magnus qui vient, il joue à fond. Champion du monde sauf Baki, ouais, c'est beau ça. Baki, quand même vainqueur de la Blitzstream Cup l'année dernière. Bah ouais. J'avais dit que c'était un gros tournoi, personne ne me quoye, machin, non, non. Ouais, on saute ta gueule. Ouais, on saute ta gueule. C'est ça qui relance tout de suite Baki. Le vainqueur de la Blitzstream Cup, il est en quart de finale de Coupe du Monde. C'est quand même un beau tournoi. Ça te chauffe de jouer contre OBRS. Non mais n'empêche, ça a été plus fort que ça a été un Magnus Tour. En fait, il y a plein de Magnus Tour où il n'y a aucun des joueurs du Magnus Tour qui sont en quart de finale actuellement. Il n'y a que Magnus. Mais même face où il n'a pas participé. Il ne joue pas tout le temps lui quand même. Non mais par exemple Aronian qui a gagné certains Magnus Tour. Il a perdu au premier tour de la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. C'est quand même assez faible comme tournoi. Alors que là, c'est une cape. C'est quand même encore un joueur en quart. Non mais bon, Tabatabai, il n'a pas participé. La Chancla n'a participé pas. Enfin là, tu prends tous les quarts du finaliste. Douda, il en a joué une, je crois. Vidit aussi. Fedocayef, non. Karyakin non plus. Chancla, il pourrait jouer le Stream Cup peut-être. Ouais, je pense qu'il pourrait être invité. C'est vrai, il réfléchit. Je ne connais plus, je n'ai pas assez bossé. Il a mis une tourse dans une colonne. C'est bon, il se rend à la tête à fond. Il y a un clouage. Il n'en peut plus. T'as l'air tellement d'être au fond. Ça me chante, là. Il va faire quoi ? Il va faire cavalier F3 d'un 3-2-3 qui allait prendre 5 ? Bon, ben nul. On remet la cam de... Fixe. Pour la sueur dégoulinée. Elle pendule, pourquoi elle ne tourne pas plus vite ? Parce qu'une 26, ça m'a l'air très peu. Ça m'a l'air beaucoup. En fait, une fois qu'il est en train de jouer, même si tu mets refresh ou quoi, tu n'as plus le temps. Tu ne t'es plus. En ce moment, il est sur le stand de Alpha Échec à Sochi. Si vous voulez acheter des échiquiers ou quoi, c'est le moment. Je crois qu'il y a des promos à moins de 25% pendant tout son match contre Magnus. Entre deux coups. Avec le code Saumon25. 25%. Après, pour vraiment les connaisseurs, il y a le code SaumonFumé. C'est 40%. Mais ça, il faut être connaisseur. Vous ne le trouverez qu'ici. Smoked Salmon. En fait, les gens qui ont les livres dédicacés par Baki doivent être très heureux. Ouais. Dédicacés par le presse. Le code Sushi ne marche pas. Non, non, non. Tu pourrais prendre des Sushi de Saint-Jacques ou des Sushi de thon. On ne sait pas trop. Tu as pris des Sushi de Saint-Jacques hier ? Non, pas du tout. Non ? Rapport ? Non, non. J'ai pris un lover plateau mais un lover de moi-même. C'est un truc à partager. Non, mais il n'était pas si gros le truc. Juste 24 pièces. Il n'y avait pas vous qui connaissez Baki, n'est-ce pas ? Il se rend mieux de jouer des parties face à des joueurs bien plus faibles que lui comme Carlsen. Ouais, c'est vrai qu'il peut... Après, il est venu faire les parties pédagogiques sur la chaîne et tout donc il s'est quand même entraîné à ça et préparé à ça. Pourquoi il ne veut pas ses Baki ? Oh. J'ai reçu les professionnels en cadeau dans une commande avec la dédicace du presse. Ah. Il se fait chier quand même là, c'est beau quoi. Ouais, mais ça fait plaisir en fait que son adversaire ait réfléchi. Ouais. Tu te fais chier un peu, tu marches quoi. Tu gagnes un concours de marche et en plus aux échecs tu te dis il y a mal au temps, je vais pouvoir jouer vite, je vais lui mettre la pression donc t'es très heureux quoi. Quelles sont les prochaines gestions pour MVL pour une qualification au candidat ? Ah oui, mais bon, c'est la question qu'on se pose Fab. Il y aura l'Ile of Man la prochaine gestion. C'est un tournoi mode open pour les plus de 2600 et je ne sais pas, je crois que les deux premiers sont qualifiés, c'est ça ? Voilà. Et au cas où, au cas où, il y aura des grands pre-feed plus tard. Ce sera quand ? Je ne sais pas, en octobre par là ? Ouais, octobre je crois. Je ne connais pas les dates exactes. Est-ce que Baky vit à Bichvillère ? Pas du tout. Ah non, loin de là. Il vit au Pakistan. Il vit au Pakistan. Pakistan dans le sud de la France. Maxime dit, tant que Magnus ne joue pas son coup, je ne peux pas passer, il pourrait entendre la bonne suite par inadvertance. On ne dit rien. Pas de chance. Je ne sais pas, je le sens jouer Dame-D7. Je ne sais pas pourquoi. C'est beau, Baky qui avait fait la prépa pour Maxime et qui la place lui. Mais n'empêche, ça prouve ce que tout le monde me dit depuis le début. Ouais, la World Cup, c'est Magnus qui fait l'audience et tout. En attendant, on est 8500 pour Baky. Ils sont 6800 en faisant les fonds de tiroirs. À mon avis, ils sont plutôt 4000 en organique. Non, mais ce n'est pas Magnus qui fait l'audience. Non, c'est Baky qui fait l'audience de cette Coupe du Monde. Non, mais on se met bien d'accord, l'audience, c'est Baky. Si les gens sont en train de regarder cette Coupe du Monde, c'est que pour Baky. Non, mais tu vois, si Baky est éliminé, il y aura beaucoup moins de monde. Ah bah oui, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il faudrait continuer à faire. Bah non, non. Cette Coupe du Monde chasse comme Espagnol, 187 personnes pour voir Baky. Ah non, il voit la chancla. Il regarde la partie de Shankland. Ah non, il regarde la caméra de Shankland de la partie de Baky. Ils voulaient faire cavalier à 5C5 les Espagnols. Ah, ils te disent. Bah oui, c'est ça. Profilacti. Fou Baky-esque. Tu peux mettre ton cahier à 5. La Fiderius aussi, regarde Magnus, ils comprennent quoi. Fou des deux. Ils ne comprennent pas quoi faire. Les Rouskoffs, ils regardent la Shankland. Ah, parce que c'est leur joueur en face. Ouais. Bon, ils sont 250. On les écrasse, quoi. Baky les écrasse. Les Polonais, ils regardent Douda. Oui. Ils vont se prendre un Gange, quoi. Ouais. Les Américains, ils regardent quoi ? Ils regardent Shankland, non ? La Shankland ! En fait, il n'y a que nous, on n'est que sur Baky, on est là. On rigole, quoi. C'est beau comme ça, je fous des deux, ça le fait réfléchir, en tout cas. Maxime en sueur, qui sait que c'était sa prépa contre Magnus et qui voit le presse la placer. Il faudra refaire d'autres prépas, c'est terrible. De toute façon, je pense que Maxime, il l'a autorisé à Baky de jouer n'importe laquelle de ses prépas. Je pense qu'il a carte blanche à Baky. Ce serait beau quand même Baky et MVL au candidat. Ah bah oui. T'imagines le rêve. Ça va truquer le tournoi. Le zéro, bon. Je n'étais vraiment pas vraiment pas en forme contre MVL. Tous les autres, c'est très très bien. Je me suis fait ban du chat rude pour avoir mis Baky, Baky, Baky. Terrible. Du chat de où ? Chasse comme russe, je pense. En fait, ils bannent vraiment vite. Nous, on réussit à gérer des chats avec 8000 personnes avec quasiment zéro ban. Et eux, dès que tu envoies du Baky, du requin et tout, ça banne à tour de bras. Si tu leur mets des émotes ? Ouais, non, ils n'aiment pas trop les émotes non plus. Ils sont très tristes. C'est pour ça qu'il y a... Ah, personne ne regarde parce que c'est intéressant d'être là-bas. Oui, genre, si tu mets du cacro aujourd'hui, tu peux te faire ban. Oui, mais c'est du cacro. Tu ne peux pas mettre du cacro. Pourquoi êtes-vous là ? Par contre, tu peux mettre du cacro sur le chesscom. Pour Baky, bien sûr. Tout sauf les chiots. Vas-y, vote pour Baky. Pour Magnus, 2%. C'est beau, quoi. Les gens sont plus là pour ne pas regarder les jeux que pour regarder Magnus, quand même. Ah, c'est beau, ouais. Il se dégage pour en aller la France. C'est terrible. Ah. Ouais, alors que moi, l'autre jour, quand il y a eu un raid d'Indien, j'étais super heureux, il m'écrivait des trucs d'Indien, il était heureux, moi j'étais là, enfin, il se souvient avec l'homme avec les gens. Enfin, le Gange, le Gange qui vient, j'étais très heureux. Mais généralement, ils sont assez hostiles. Après, tu dis qu'on a une communauté très toxique. Ah, qui dit ça ? Je sais pas, enfin, les gens qui te bannent dans le chat. Toxique. La France perd 2-0 contre le Japon en même temps. Au foot, on est vraiment nuls, quoi. Il n'y a que Gignac, quoi. Il y a encore. Oui, ça veut dire beaucoup, quoi. purifié par le Gange, quoi. Ce serait terrible, quoi, qu'il y ait Vidi, qu'il vienne sur un live et qu'il boive un verre du Gange, quoi. Il y a les tableaux du Gange, ils en boivent un petit peu, machin. Il est très bon pour les défenses militaires. Il n'y a que Gignac, la tristesse de ce constat. C'est bon, Thauvin, je crois qu'il joue n'importe comment. C'est dur, quoi. Il y a Nordin, quand même. Je suis étonné, là, de la réflexion de Magnus. Il vient de tanker vraiment une demi-heure, déjà. Ouais, mais bon, il doit essayer de comprendre les petites nuances où il est complètement dépassé par la puissance. Je pense qu'il... Non, mais il doit sentir l'énergie terrestre, le subjugé. Non, mais comment tu peux comprendre les nuances de Baki, en fait ? 50 nuances de Baki dans ta gueule. Il essaye, il essaye. Tu n'y arriveras pas, donc tu cliques au hasard. C'est beau, Baki va toujours au hasard. Il explique à l'analyse après, why did you play Bishop D2 ? I clicked. By chance, yeah, clicked by chance. Mostly, want you to play my knight ? Ouais. Bon, Bishop. The Eden Hazard did well the things, Eden Hazard fait bien les choses. The Torgan. Torgan Hazard. 50 nuances de Baki, je bachite. Bah oui. Terrestrial Energy, quoi. Earth Power, Baki l'a pas du tout validé. Non, Terrestrial. Alors regarde, tu dis Earth Trial Energy, quoi, mais tu peux pas... T'es obligé de garder quand même du français, du franglais dans le truc. Baki a perçu à Yokohama pour voir les JO, C'est bon, Baki a perçu dans le stade pour voir les médailles. Baki a retouché les câbles pour te faire que la connexion marche bien, pour bien cliquer. On me dit dans les oreillettes que Baki signé des autographes actuellement à l'entrée du bâtiment. Terrestrial, ça se dit en anglais. Bien sûr que ça se dit, Terrestrial. Ça se dit, c'est mondial en fait. Il coache les joueurs en même temps. Il va voir Shankland, oui, tu sais, dans telle ligne, tu aurais dû faire ça. Shank, le Chess Camerou, envahis par la BAP, vous êtes les meilleurs. De quoi ? Chess Camerou, je ne sais pas, ils sont tous partis dessus. Mais après, il faut engueuler en plus, ils me disent, ouais, machin, vous allez partout. Non mais ça me retombe dessus en plus après, c'est connerie. Vous êtes vraiment chiant, vous faites de l'audience, nous on était bien. Oui, c'est ça. Et les mecs après disent, ouais, vous les français, vous êtes relous, on était 50. On était 13, on était bien. C'est terrible. Non mais en plus, il y a Spize Zero, Baki, Baki. Les russes en sueur. C'est génial quoi. J'ai envie d'y aller aussi sur leur chat et mettre des trucs. Ah, c'est terrible, tu les pousses à la question. Qu'est-ce qu'ils commentent ? Ça c'est Dobroff et Anaséa Karlovich. On veut voir le président. On le voit nous, mais... Ils sont très chauds, c'est bien, bravo quoi. C'est terrible. C'est terrible, mon fab. Ils font n'importe quoi. Au moins, leur chat est vivant parce que je vois, personne ne dit rien sinon. Sinon, il n'y avait rien avant. C'est vrai que ça a rendu leur chat vivant. C'est vrai que c'est Dobroff qui m'avait traité de tricheur parce que j'avais défoncé avec une grope. Je te rappel, il avait fait une lettre à Chesscom, une lettre ouverte et tout. pour se foutre de ma gueule et tout. C'est impossible qu'ils jouent de tel coup après avoir commencé par G4. J'avais répondu, t'es nul, frère. T'es juste nul, je te défonce. C'est beau, quand même. Il me traite de tricheur alors qu'il s'est juste défoncé parce qu'il ne s'est pas joué. Non mais, il est quoi, il est 25 feeds ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il est 2005 en fait. Non, on ne sait pas trop. Il est sûrement très faible. En plus, le pire, c'est que je connais IRL. d'où t'envoies des lettres comme ça, de dénonciation. Je sais pas, il est 24-70. Pourquoi tu joues, quoi ? Non mais de toute façon, c'est encore un mec que je n'ai jamais vu dans aucun tournoi. À un moment, on ne le voit nulle part. Non mais il n'est pas méchant pour la peine. Non mais on ne le voit nulle part quand même. Je ne sais pas pourquoi. Non mais il était vexé d'avoir perdu contre une grove. Du coup, il a tilt. mais j'y peux rien si t'es nul en fait. Non mais ce n'est pas de ma faute. Ça arrive. Il est sorti allumer le barbecue. Il va faire la côte de bœuf. chez la côte de bœuf. C'était un troll ? Non, non, ce n'était pas un troll. Ça allait être ouverte. C'était vraiment pour me faire bandev de chess comp. C'est exceptionnel. Triche ! C'est bon, il nous parle russe ici. Il dit, ils écrivent en russe, les meilleurs saumons ne nagent pas à la surface au Pakistan. Un truc comme ça. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Et ça, c'est Baki, Baki, Baki ? Non, c'est Baki, Baki, Baki. Baki, 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 Sérieusement, pourquoi Magnus prend autant de temps ? C'est vraiment parce que la prépa de Baki lui fait mal. C'est vraiment ça, en réalité. Là, il réfléchit à fou D2. Il s'est dit, bon, est-ce que je fais B4, machin, il évalue, il calcule loin. Est-ce que je fais dame D7 ? Peut-être qu'il est qui aille D8, qui aille aussi se rebondir. Est-ce que je fais je ne sais pas quoi ? Il a joué assez. Il a joué quoi ? Peut-être dame D7. Je ne sais rien, je n'ai pas trop vu. Baki, 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 il a mis des tout-petits. Génial. Attends, je vais mettre un refresh. Dame D7. Je suis très heureux, je t'avais dit. Je sentais qu'il jouait dame D7. J'ai envie de te dire. Vlad, te dirais s'il y a un tel. S'il y a un tel. Non, mais je ne sais pas, je sens que c'est un coup Carlsen-esque, dame D7. Je ne sais pas. Baki a joué tempo, quoi. Il n'y a plus personne à la sable. KC3 tempo, il s'est barré. Tiens, je vais marcher, en fait. Mais c'est magnifique de faire ça. Il est venu, il a tempo. je suis pépé, quoi. Baki qui gère tempo, tu ne sais pas. Paf, ton cavalier. Tant ta gueule. Je t'attaque ton pion en B5. C'est l'innumérant de l'ordi, évidemment. En même temps, il n'avait pas trop le temps de traîner parce qu'il fallait retourner la côte de bœuf. Non, mais c'est bien parce que l'autre se lève, il repère 2-3 minutes. Tiens. Il est déjà plus qu'à 58 minutes, Carlsen, on va dire. Allez, encore 2-3 coups comme ça et tu tombes, quoi. Il joue bien, en tout cas, pour le bon Baki. Il joue parfait. La lettre ouverte de Carlsen qui approche. Ouais, c'est beau, quoi. Pourquoi il met une minute à 04 à Baki ? C'est Chesscombe. C'est 34. Ouais. C'est Chesscombe qui bug, Fab. Il y a des parties. Ouais, il y a encore des parties. Il y a plein de parties encore. Allez, Baki. Il y a Andersen qui a joué ça. Ça rime avec Carlsen. En Bundesliga, il se fait défoncer. C'est deux Norvégiens, deux saumons l'un contre l'autre. Il s'est fait marcher dessus, en fait. saumonade. Ouais, b'jère. Le mec avec les noirs se fait défoncer, en fait. Ça sent pas bon. Je pense qu'il a joué tempo, là, Magnus. Oui, il a joué déjà. Je sais pas ce qu'il fait. Il écrit des trucs. Est-ce que c'est autorisé, le masque sur la table ? Non, je pense pas. Ça, c'est quand même... Éliminatoire ! Il écrit Baki dans son best note. Ah 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 ! Bon. Écoute, c'est fantastique, il jouait KSC3 Tempo, il re-réfléchit, il est dégoûté. Il dit, j'ai voulu éviter la prépa, tu connais tout, c'est une machine en face de moi, c'est le Pakistan, c'est le 13. Ah regarde, il en peut plus. Il doit être super heureux d'aller sur le chèque comme rue. Baki n'est vraiment pas impressionné. J'envoie une première petite pub à mon doigt. Ah ouais, terrible. On est obligé. C'est les 6 minutes. Non, 3 minutes. Ouais, je sais, mais 6 minutes, 2 fois 3. mais je suis obligé de faire une première 3 minutes là. Mais c'était l'obligation pour avoir les cams quoi. Mais là, ça aurait été dommage de ne pas avoir le saumon sué. Question de Carlsen à l'instant, c'est comment qu'on bouge le cheval déjà. Debraf qui vit d'Akistan. Debraf, il doit suer quoi. C'est beau quand même d'être devenu le pays qui est au monde qui suit le plus ses échecs. C'est vraiment parce qu'en fait, en fait, on est tous là et en fait, on est beaucoup plus nombreux que tous les autres pays. On fait de la merde quoi. Enfin, on est bien. Mais c'est incroyable en fait d'être devenu vraiment le pays leader des échecs dans le monde. Incroyable. On se cas personne derrière Baki qui n'est pas là. Baki, il s'est relevé. Mais c'est bien que Magnus y réfléchisse. C'est vraiment tellement positif. C'est bien, ça peut le fatiguer un peu. Ouais. Mais en vrai, il faudrait vraiment créer le club d'échecs du Pakistan. Je serais tellement de gens qui seraient licenciés. Extraordinaire. Un club français ou un club ? Non, un club pakistanais. Mais comment ? Il se crée où ? Il fait quoi ? La Fédération Pakistanais des échecs. Il faut créer vraiment un truc. Vas-y, on fait. Il faudrait qu'elle soit affiliée à la FIDE. Tu imagines, la FIDE en sur est un bon de gens qui veulent s'inscrire. Obligé de faire. la FBE, la Fédération Pakistanais des échecs, avec son président élu. Baki. Baki, ouais. Étienne Bacro, élu. L'opposition, Étienne Cacro, quand même, qui essaie toujours. C'est très démocratique. Il y a Bacro, il y a Cacro. Il y a aussi la FKE, notre adversaire, Fédération Kakissais des échecs, notre adversaire ultime. On fait nos propres Olympiades, nos compétitions. Pakistan, Kakistan. Le derby. Il serait beau, tu envoies des équipes aux Olympiades, on est là, on suit aux Olympiades. L'objectif ultime, finir devant le Kakistan. Nous avions 157 pays représentés, la fille de nouveau record, avec l'introduction du Kakistan et du Baki. Il faudrait tellement faire, si c'était possible. Ce serait tellement beau. Peut-être que c'est possible de faire. En fait, en Suisse, ils ont la Fédération Genevoise des échecs et ils ont plusieurs fédérations dans le même pays. Donc là, pourquoi pas monter la Fédération Bakistanaise. Ce serait tellement magnifique. Faut acheter une île pour créer le Bakistan. Vas-y, on se cotise. Le Baki Coin, ce serait magnifique avec une tête de Baki dessus. Comme vous pouvez le comprendre, si vous êtes nouveau à suivre les échecs, comme les parties sont longues, en fait, on part souvent dans des délires parce que sinon, c'est juste qu'on attend 40 minutes pour jouer pour voir deux coups. Donc au bout d'un moment, il y a un monde fantaisiste qui se crée autour. Le Baki d'or. En faisant des courses ce matin, j'ai acheté du saumon en promotion et c'est un hasard, je ne crois pas. On dit ce qu'il racontait. Il y a des trucs bien apparemment. Pourquoi ? Il parle du Bakistan ? Il parlait de Baki ou quoi ? Je ne sais pas. Attends, il y a Maxime qui m'a écrit. Il y a Maxime qui va nous rejoindre. Ok, super. Mais vas-y, je vous laisse. Moi, je vais faire mon tour à la plage. Ah, tu vas aller à la plage ? Tu peux rester avec nous ? Enfin, je ne sais pas. Non, mais vas-y, je reviendrai après. Mais tu n'es pas très content de parler avec Maxime ? Si, mais en fait, je ne sais pas. Je ne suis jamais à l'aise qu'on est trois comme ça. Oui, mais bon, ma estime, c'est facile. Comme tu veux, tu vas aller à la plage, c'est différent. Je voulais y aller à un moment. Je me dis à 15h, j'allais y aller. Et comme c'est 14h47 et que je ne te laisse pas tout seul. Comme tu le sens. En tout cas, Baki, il joue là. Cavalier à 5 et je crois qu'il a joué déjà. Non ? Je pense qu'il a déjà joué. Je vais écrire du envoi. Ok. Attends, je vais... De toute façon, après, il y a le temps qu'il arrive ou quoi ? Attends, 5 minutes. Je vais aller nager avec les dauphins. Ah oui, c'est vrai qu'à Kahn, il n'y a pas de saumon. Ben non. Il y a des dauphins et il y a des requins. Ça... Attends, est-ce que j'ai tout qui est bien ? Il a rejoué Tempo, en fait. Il a mis le fond à 2. En même temps, tu vois qu'il y a 5, tu n'allais pas te laisser bouffer. Oui, mais bon. C'est bien. C'est quand même Tempo. C'est quand même Tempo, ouais. 6IPP, il y a un site web sur le Pakistan. Ben oui, le Pakistan, c'est quoi qu'il sent ? Je ne sais plus quoi. Point F, non ? C'est peut-être .bk ou un truc comme ça. .bk, c'est beau .bk. Ah oui, mais c'est... C'est complexe. Ça va vraiment devenir un pays. Il y a même une radio, je ne sais pas, il y a plein de trucs en fait. Mais je repasse vous voir dans un moment. Je vais juste... Tu vas plonger ? Je vais plonger un peu, et puis pas très longtemps comme le soleil va me mettre des coups de soleil, donc avant que ça arrive, je serai déjà revenu. Ah, mais tu ne prends pas le téléphone sûrement. Si. Le téléphone, je ne reste pas longtemps, c'est juste histoire de... Une fois... Tu peux suivre le live en fait. Yes, je vais suivre. Tu peux suivre Baki. Bon, et à toutes. Allez Baki ! Baki ! Baki ! Baki ! A toutes Fab. J'aurais fait un petit coup de régie, je m'en mets un peu au centre. Mon t'attend, deux pieds fermes. Prépare-toi, quoi. Alors, on attend Maxime qui va arriver lui aussi. On attend après fou à deux. C'est ce dont on avait parlé avec Fab. C'est ce dont on avait parlé avec Fab. Magnus continue un peu à réfléchir. Je suis en train de préparer le studio pour l'arrivée de Max. Et il y a Maxime qui est là. Bah écoute, il y a Maxime qui arrive. Qui doit être au taquet. Et bonjour à toi, Max ! Yes, salut ! Attends, je rajoute ta cam. Et on est parti. J'ai l'impression que c'est un gros jour de fête aujourd'hui. Ah bah ouais, mais là, attention, parce que pendant que... Ah non, ça y est, c'est bien ça. Je viens de voir qu'Étienne vient de sortir de la piscine, de l'hôtel, il repart à la salle de jeu. Ça va, t'es en forme ? Ah écoute, oui et non, mais surtout, oui, aujourd'hui. parce que... J'imagine que ça t'a mis du baume au cœur quand même de voir Étienne se qualifier, tu devais être heureux. Ah bah ça, bien sûr. Surtout qu'après le premier rapide... Ouais, il n'était pas forcément au mieux, mais... Mais ouais, mais c'est passé et puis là, on y croit à fond. Écoute, on y croit à fond. Je te félicite quand même, on ne reviendra plus là-dessus, mais pour ta compète, parce que t'as quand même pas mal joué, je trouve que c'était cool. Donc avant... Ouais, il y avait beaucoup de mieux. Après, évidemment, je suis déçu pour moi, mais voilà, après, il y aura... Il y a les prochains tournois, donc... Il va falloir aller... Pas le temps de gamberger. Non, il va falloir aller chercher le presse, parce qu'il ne veut pas du coup d'État. Apparemment, à chaque fois que t'es dans un tournoi, le presse, il est bouillant. Ouais, ouais, ouais. Là, t'en penses quoi, alors ? La prépa, ça a l'air de s'être plutôt bien passé, visuellement. En tout cas, Magu, ça réfléchit. Donc là, il tient réfléchi, après, c'est 5. J'imagine qu'il y a qu'il y a d5, en fait, simplement. Ici, parce que... Parce que le cavalier en A5 sera toujours mal placé, en fait. Donc peut-être juste qu'il y a d5, qui prend d5, qui a l'air assez forcé, puis on prend... Donc on tape le caval. Ouais. C'est quoi ? Fou d8 ou b4 ? Sur fou d8, il y aura du b4, peut-être pion prend et b4, par exemple. Ça, c'est dégueu, sûrement. Ça, c'est dégueu, parce qu'en plus, après f5, tu as peut-être déjà du tout prend e5. Pardon. Ouais, du coup, qu'il prend e5 et tout, qu'il enchaîne ? Ouais, je ne sais pas si ça marche, mais... Je montre l'idée, quoi, avec dame h5, et d6 et tout, ok. Et, tu peux jouer même simplement, parce que le cahier à 5 est hors jeu, en fait. Donc, il n'a plus de cases, il ne reviendra jamais. Voilà. Et sinon, donc, si tu joues b4, si tu me sens plus logique, là, je vous laisse c3. Ouais, si je joue avec b3, tu joues avec fou b1 et tu feras d4. Oh, b3, je prends le pion. Ah oui, c'est vrai que tu peux le prendre. Ou alors, fou b1 et c4, mais... Non, mais tu prends le pion, en fait, c'est moi qui suis idiot. Ouais. Non, mais fou b1, c'est un coup aussi, parce qu'en fait... Ah, mais non, fou b1, ce n'est pas un coup, il y a fou prend d5, il y a c4, fou prend f3. Ce n'est pas du tout un coup. Pas vu. Mais fou prend b3, oui, tu prends le pion. Donc, il ne peut pas faire b3, il va faire quoi ? Il va faire pion prend, du coup ? En fait, je pense que tu dois faire b3, parce que pion prend, fou prend, fou d8, d2, il va falloir penser à appeler l'ambulance de toute urgence. Ça fait mal avec le cavalier qui a attaqué, si tu fais du dame c7 ou quoi, ça va être terrible. À un moment, tu vas jouer b4 quand même. Tu vas tout échanger, tour c1, ça va donner un truc comme ça. Ouais. Tour c1, tour b1, et ça va faire mal. Yes. Ouais, non, là c'est... Donc, en vrai, ok, d5, ça me semble être le coup. Peut-être qu'il veut fou prendre d5, en fait. Voilà, c'est ça qu'il veut, en fait. Mais bon. Et là, je voulais du coup fou prendre d5, parce qu'en fait, sur k1 prend d5, fou prendre d5, il y a peut-être k1 c6, là, je veux fou prendre d5. Et puis, on prend... Donc là, cavalier c6, tu reviens, avec fou, tu as la paire de fous. Ok. Un peu comme hier, contre Pyroun, en quelque sorte. Voilà, tu as la paire de fous, tu as pris fou de caisse blanche, c'est énorme, en fait. Et du coup, si... Du coup, fou prend, k1 prend, puis on prend... Puis on prend... Il y avait les b7 ou b4. Ouais, dans les deux cas, tu es mieux. Sur k1 et b7, tu as le choix, tu peux jouer c4, tu peux jouer a5, tu peux jouer... C4, ça peut être pas mal, tu peux complètement l'enfermer, lui enfermer le caval, quoi. Non, mais ça, attention, parce qu'il va jouer f5, qui est d8, qui est f7, c'est toujours, c'est un grand classique. Ouais, et du coup, il repart de l'autre côté, ok. C'est pour ça que c4, je ne suis pas fan, parce qu'il y a b4. Mais... Voir, puis on prend c4 et a5, et même idée derrière. Ouais, du coup, tu bloques l'el dame, et tu repars avec le cavalier, tu mets la tour en b8, et tu fais mal. Bon, du coup, ça doit être l'idée, qu'il y a d5, il faut prendre d5. Il a joué cavalier e2. Ouais, il a joué cavalier e2, du coup, parce qu'il faut prendre d5, il était quand même pas, un peu ennuyeux. Il a calculé quand même hyper vite, le presse ? Ouais, bah après, c'est des positions qu'il connaît aussi, sans doute. Il a l'air d'être en grande forme, hein. Ouais, KO2, ouais, ça, c'est un des plans possibles, pour jouer KG3, KF5. Bah écoute, il est chaud, oui, il était très chaud, il va le défoncer, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Non, mais il a l'air d'être dans, il avait vraiment l'air d'être dans une grande forme, même comme je lui ai parlé hier, il avait l'air d'être, d'être bien, quoi. À domicile, il joue à domicile, c'est un gros avantage. Mais il kiffe les soliancas et tout, il est vraiment très heureux, tu le vois au repas, il est tout le temps tout sourire. Ouais, bah, la solianca, et pas que, parce qu'il n'y a pas que de la solianca, il y a du, il y avait quoi hier ? Il y a du harcho. Ah, c'est bon ça, comme soupe. Ça, c'est très bon, ouais. Ah oui, en fait. Il y avait du ringkali, en fait, on était dans un georgien. J'ai compris, quand tu as dit harcho, j'ai senti, avec le ringkali, c'est sûr. Ah, c'est bon, c'est bon, quand il y a la cuisine georgienne, quand c'est bien cuisiné, c'est fantastique. Ouais, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait ? Bon, après, il y a des, comment ça s'appelle ? Chachlik. Hum. Aussi, voilà. Ah, donc, il s'est mis bien, Baki. Bah oui. De toute façon, on n'a fait que se mettre bien, depuis le début de la compète. Toi, tu restes un petit moment, d'ailleurs, non ? En Russie. Ouais. Alors, en fait, la question, c'est quand je pars, parce que je dois aller directement aux US, en fait. Ça, c'est le truc. Je ne peux pas repasser par la France, parce qu'il y a un travel ban depuis la zone Schengen. Ouais, travel ban def. Voilà, travel ban def. Donc, après, on va voir avec le 13, un peu jusqu'à quand je reste, au minimum jusqu'au 31. après, ça dépend s'ils se qualifient ou pas, en fait. Ouais, bah après, il faudra aussi que je m'organise avec les organisateurs, vu qu'ils vont me faire venir aux US, tu vois, que je ne leur donne pas une date et que je change ensuite au dernier moment. Donc, après, peut-être qu'on va rester quelques jours en plus, quoi qu'il arrive, je ne sais pas. Bon, après, je ne pense pas que je vais rester jusqu'au bout. ça ferait trop long, mais... Peut-être jusqu'au demi, quoi. Au minimum, après, on verra. Et c'est joli, du coup, la station, la Sochi ? Écoute, on se débrouille. Moi, je n'ai pas une trop mauvaise vue. On va voir ça. Ah ouais, c'est sympa. Je ne sais pas si on voit bien. Baisse un petit peu, baisse un petit peu, si tu peux. Je baisse autant que possible. On a vu demain. Voilà, là, on voit nickel. Ah oui, c'est joli. Voilà. Magnifique, quoi. Ah ouais, non, c'est sympa, Max. Yes. C'est très sympa. Vu sur les montagnes et tout, ouais, c'est joli. Ouais, t'as pas pu faire de randonnée, j'imagine, mais s'il y a un jour de repos... Le seul problème, c'est qu'il y a trop de soleil. Là, l'ordi, je sens qu'il est rôti au soleil. Et c'est le prix à payer. Mais du coup, randonnée, ça a été faisable sur... On n'a pas fait. Après, on a beaucoup marché parce qu'on est un petit peu... On n'est pas à côté non plus du centre-ville avec les restos, donc on marche beaucoup le soir. Après, j'aurais pu faire des petites randos et tout, mais ça ne me branche pas spécialement non plus. Il y en a beaucoup qui sont montés dans les montagnes, mais là, je verrai. On t'a plus vu sur le ping-pong. Il y a Maxime, Maxime qui a frise. L'ordinateur qui chauffait. Pris par la chaleur. Non, je m'imagine qu'il y a une petite coupure internet. Tu m'entends, Max ? Ouais, je suis de retour. C'est connexion... Connexion caquistanaise. Ah bah oui, la connexion de l'hôtel. Mais oui, du coup, je dis, on t'a vu jouer au ping-pong. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, je t'entends. Tu m'entends ? Allô ? Ouais, t'as un petit décalage. Attends. Ouais, ouais, je suis de retour. Tu m'entends ? Ouais, mais je crois que t'es décalé, Maxime. Je crois que t'as un décalage. Ah, d'accord. Je reviens ? Ouais, peut-être fais un aller-retour. À moins que tu m'entendes quand je dis 3. Là, 3. Ouais, t'as un tout petit décalage encore. Ok, ok. Non, mais là, je crois que j'ai plus de décalage. Ok, donc, oui, tu m'as vu jouer au ping-pong, c'est ça ? C'est exactement ça. Ah. Non, t'as un petit décalage. Maxime qui est décalé de la connexion de l'hôtel en sueur. Attends, je reviens, je reviens. A tout de suite, Max. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, j'ai plus. On te laisse régler tranquillement le souci. Décalage, ouais. Cavalier, j'ai 3. On ping-pong le mot tabou, ouais. Ah, mais il se défend au maximum au ping-pong. Ouais, des fois, les connexions d'hôtel, quand tu commences à avoir un décalage, il faut redémarrer. Pour l'instant, c'est full première ligne de l'ordi, ouais, mais je pense qu'il connaît un petit peu Baki. Il a dû bien se préparer. ça devrait refonctionner. Ça devrait refonctionner. Ça devrait refonctionner. ouais, ouais, ouais. De toute façon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ouais, bah non, parce que dehors, ça marche trop mal, internet, et en plus, l'ordi rôtissait, donc... On va essayer de faire un retour dans la chambre. Belle chambre, d'ailleurs. Voilà. Confortable. Confortable. Par contre, je ne vais pas faire l'ensemble de la chambre. C'est trop le bordel, mais... Ça va ? C'est chambre individuelle, tranquille ? Ah bah oui. Non, je ne partage pas encore ma chambre. Ça va. On aurait pu le penser, vu tes activités sur les réseaux sociaux. J'étais obligé de te troller un petit peu, quand même. Aïe, 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 il y a des choses qui sont postées. Donc, du coup, le pres, il nous fait quoi ? Il nous a fait un Cavalier G3 ? Ouais. OK, G3 qui a un coup, qui a un coup comme un autre pour mettre le K1 F5. Donc là, la question, ça doit être D5. Puis on prend, Cavalier prend et Cavalier prend E5, non ? Ouais, ça, c'est ta prise F6, j'imagine. Tu récupères B2 ? Ouais. OK. C'est chaud, quand même. Ça, c'est super chaud parce que tu peux jouer même un coup comme Tour H5, peut-être. Mais bon, ça, OK, il y a toujours les questions, c'est qu'est-ce que tu fais après des G6 ? Alors là, il y aura qu'il y a E4, c'est peut-être... c'est peut-être ça que calcule d'ailleurs le saumon. Tu penses qu'il prend comment le match, Magnus, contre Baki, sans grand favori et il se dit il faut que j'assure et je le bats facile ou il prend Baki très au sérieux ? Les deux, il sait que c'est un quart de finale. Après, il pense naïvement être le favori conforté par le classement Elo, mais qui n'est pas le classement Elo officiel. En fait, ce n'est pas le classement Elo bakistanais, donc il n'a aucune valeur. Ah bah oui, le classement bakistanais. Baki, d'ailleurs, était le premier et unique joueur à dépasser les 3 000. Voilà. Très clairement. Et Baki, en plus, à mon avis, même en rapide, il ne doit pas avoir trop peur de Magnus. Etienne, il est quand même en grosse forme en rapide, je l'ai trouvé très bon. Ouais, il a été bon. Après, Magnus en rapide, c'est du costaud, malgré tout. Donc non, je dirais match équilibré, mais voilà, petit avantage Baki vu que cette prépa, elle passe. Donc, il a bien mérité ses 98 % de victoire sur le sondage. C'était beau le sondage Chesscom quand ils ont fait, bah tu ne pouvais pas, je pense que tu jouais à ce moment-là ou pas peut-être, je ne sais plus, mais c'est quand il jouait contre Pankratov, Chesscom a décédé. Non, je ne jouais pas. Ah oui, tu ne jouais pas, tu l'as vu celui-là, qui est le favori du match 96 % Baki. Oui, et puis, il y avait, oui, tu pouvais voter en utilisant 999 points de chaîne, tu pouvais en voter, donc j'ai dépensé tous mes points de chaîne. C'est beau ça, c'est beau. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, donc. Je crois que Chesscom, en fait, ils ne comprennent jamais sur leur live tout d'un coup, enfin tout va bien, tout se passe comme prévu, tout se passe comme toujours et tout d'un coup, il y a une invasion. Oui, d'ailleurs, l'invasion continue. On les envahit encore aujourd'hui ? Non, bah j'imagine, mais en fait, de toute façon, 50 % de leurs viewers, c'est nous, non ? quand il y a... Ah bah oui, quand on envoie... De toute façon, là, on fait... En termes de chiffres, là, on doit être... Là, on est 14 000, quoi. Ah, mais attends, mais comment ils sont montés à 22 000, Chesscom? Parce qu'ils ont une première page américaine, donc en fait, ça leur a lutté. Je pense qu'ils ont 14 000 personnes qui sont comptées instants, on ne peut pas lutter, en fait, c'est impossible. Bah en fait, non, tu ne peux pas lutter, parce qu'ils étaient à 7 000, on était à 11 000, donc tu ne peux pas lutter, il y a sans doute au moins 10 000 personnes en plus, en fait. Je crois que quand ils ont ça, entre ce qu'ils ont sur la page de Chesscom, qui fait beaucoup de gens, et ça, je pense qu'en vrai, ils sont 4 000, 5 000, mais bon, enfin... Ouais. Eh non, nous, on est naturel à 13 500. Ouais, non, nous, on est bien, pour le presse, il y a du monde. Après, moins de monde que pour toi, au candidat, quand même, il faudra le rappeler au président. Ah, au candidat, oui, mais attention, parce qu'il y aura les candidats 2022, avec plusieurs éléments français, peut-être. Ah, ça serait tellement beau, ça serait tellement beau, ça. Des éléments bakistanais, même. Ah, là, Magnus, Magnus qui suit, j'y crois, j'y crois de plus en plus, écoute, il lui reste 42 minutes, Baki qui joue tout tempo. Mais comment ça, t'y crois de plus en plus ? Ça veut dire que t'y croyais pas assez au début, en fait. J'y croyais à 97% au début, là, je suis à 99, tu vois. Ouais. De plus en plus, tu vois, je prends des pourcents. Voilà, ouais, c'est comme ça. Donc, KG3, écoute. D5, comme tu disais, si ça passe, c'est logique. Ouais, ça doit être ça qui calcule, parce que sinon, le cavalier vient en F5, c'est quand même très désagréable. Oui, le fou A2 qui va taper à long terme, il y a toutes les pièces qui vont arriver sur son roi. Surtout qu'en fait, un des plans des noirs dans ses positions, normalement, c'est de jouer B4, pour ensuite jouer B3, et couper le fou de caisse blanche. Mais là, tu peux plus le couper le fou de caisse blanche. Avec le puant en C2, ça va être impossible. Ouais. Tu as toujours du fou prend B3, il n'a plus le cavalier en A5. C'est pour ça qu'il aurait pu laisser son cavalier en A5, en fait. Voilà, donc, il fait D5. D5 est joué, ouais, D5 est joué, donc, c'est le coup que tu avais prédit instantanément, c'était le coup critique. Et là, la variante critique, c'est vraiment, puis on prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, tour prend, fou F, c'est une des variantes critiques. Après, s'il n'y a rien, il faut jouer autre chose. Là, comme tu dis, tour H5, c'est tellement chaud. Ça, ça peut être chaud. Après, tu n'es pas du tout forcé de jouer ça avec les blancs, parce que, mine de rien, tu vois, après D5, alors, je pense qu'il faut prendre en D5, quand même. Et là, tu peux réfléchir à ce que tu fais, parce que le pion E5, elle reste faible, quoi que tu fasses. Donc, voilà. Tu fais quoi ? Tu fais, est-ce que protéger B2 peut être une idée ? C3, en vrai, c'est le coup proposé par l'ordi, mais c'est un coup qui a du sens. Ouais. Ces structures, j'ai tellement de mal à les évaluer à chaque fois. En fait, le problème, c'est que là, j'ai aussi, ouais, c'est ça, c'est 3, parce que, ok, si tu dois jouer Fou F6, il y a qui est E4, après, toujours la question, c'est est-ce que tu peux continuer à donner le pion, sachant que le pion D3, c'est affaibli. Enfin, là, c'est vraiment des structures Marshall qui se dessinent dans ces moments-là. Et ça, je sais, parce que je les avais travaillées notamment pour le match, enfin, pas cette position exacte, mais ces structures pour le match, justement, Karjakin-Karsen, ouais, donc, Magnus, qui les connaît pas trop mal, ces positions, ces... Ces positions, mais Baké aussi, non ? Ah bah, bien sûr. Les deux connaissent. Les deux connaissent. Donc voilà, D5 joué, j'imagine qu'il a pris, ou pas encore, peut-être pas encore. Pas encore, non, il réfléchit. Il réfléchit. Attends, je peux te faire ce... Attends, je vais te faire un switch pour que quand je te partage l'écran, tu puisses voir... Tu puisses voir Étienne aussi, en fait. On n'est pas tout le temps obligé de bouger les pièces, quoi. Ah oui. C'est mieux pour toi, j'imagine, c'est plus agréable, non ? Ouais, là, c'est bien. Là, on est bien. Tu vois bien, on bougerait un peu moins les pièces, tu vois, tu peux nous donner ton ressenti aussi sur le langage corporel de Baké. Oh bah là, il est content, il a 40 minutes d'avance, ok, il ne pouvait pas espérer quand même une meilleure prépa, sauf, enfin, si, ce qu'il pouvait espérer, c'est que Magnus se plante direct, mais bon, quand même. Et tu... Les saumons font ça, tu vois, ils se dépatent dans l'eau, les saumons, avant d'atterrir dans le filet de pêche-baptiste année. Là, il revient Magnus, sa petite bouteille d'eau, il met le masque, Magnus, quand il se déplace, d'ailleurs. Ouais. C'est une obligation ou pas ? Non. C'est un choix personnel ? C'est un choix perso. Bah moi, en vrai, jusqu'au match contre Karyakin, j'avais mis le masque parce qu'il y avait eu des cas positifs, il y avait pas mal de monde dans la salle quand même. Ouais, le match contre Karyakin, je l'avais enlevé. Karyakin, qui a l'air d'être revu en forme, non ? Avec des objectifs. Je ne sais pas quel ressenti vous avez sur place, mais... Oh bah déjà, rien que les prépas qu'il a placés, la prépa dans la berlinoise, oui, ça peut venir que d'un mec un minimum motivé, ça c'est sûr. Ça fait longtemps donc qu'on ne le voit plus comme ça, Karyak. Ouais, bah après, au championnat de Russie, il n'avait pas fini deuxième, un truc du genre, le dernier. Si, ouais, derrière Nepo, mais bon. Ouais, oui, c'est sûr, mais là... C'est pas le championnat du Batistan, mais ça reste... ça reste un tournoi référence. Non, mais là, il avait l'air même contre toi, à l'image et tout, il a l'air tout le temps hyper impliqué à 200% à tout donner, quoi. Après, il a toujours été assez impliqué. Bon, évidemment, comme il n'était pas qualifié au candidat, tout ça, c'est dur d'être en forme. Alors après, je ne sais plus ce qu'il avait fait en 2019. Il avait dû jouer les Grand Prix Feeds. Je ne sais plus. J'ai l'impression que non, en fait. Si, je pense. Il avait joué à Moscou, en fait. Ensuite, il avait joué à Riga, ça je me rappelle. Il avait perdu, je crois, en Armageddon au premier ou au deuxième tour. OK. Ouais, possible. Et après, on l'avait sûrement dans le troisième. Il s'était fait sortir rapidement s'il ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Voilà. Mais à la Coupe du Monde, je ne sais plus parce que la Coupe du Monde d'Argenti, il devait jouer. Je ne me rappelle plus. Mais après, OK, il avait dû sortir sur un match très chaud comme d'hab, en fait. De toute façon, ces matchs-là, c'est rarement à sens unique. c'est toujours... De par son style, en fait, il ne peut faire que des matchs chauds parce qu'il a une brute. Et quand un mec de ce calibre est sorti, de toute façon, c'est toujours des matchs chauds. J'ai eu des matchs, j'ai eu une quantité de matchs chauds en Coupe du Monde, en fait, invraisemblable, moi. Oui. Toi, tu vas souvent jusqu'au rapide ou jusqu'au blitz. Ouais, oui. Et puis, je veux dire, je veux aussi, tu vois, dès que tu as un gros calibre, ça va au bout, quoi. Ça peut aller à l'armageddon, ça peut aller sur des rapides, c'est toujours... Ah, mais vous avez aussi une puissance défensive qui est impressionnante. Franchement, quand tu regardes les parties, vous défendez, mais... Ouais, et puis, c'est des matchs, donc, tu vois, la défaite est interdite, en fait. Oui, oui, et puis, ça lié à votre capacité de défense systématique, c'est... Enfin, vous êtes juste tous très durs à battre. C'est sûr. Ça paraît tellement impossible. Ah bah ouais, mais c'est... C'est comme ça que ça marche. Donc ouais, en tout cas, Karniakin qui a été assez impressionnant, ouais. Hier notamment, malheureusement. Mais du coup, les joueurs, généralement, c'est plus sur l'Isle of Men qu'ils ont pu faire l'impasse. Toi, t'avais fait l'impasse, d'ailleurs, sur l'Isle of Men. J'avais fait l'impasse sur l'Isle of Men, mais là, c'est différent, parce que cette fois-ci, le calendrier permet de le jouer sans risque de devenir complètement zanzin. La dernière fois, c'était une semaine après la fin de la Coupe du Monde. Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Sachant qu'il y avait le match pour la troisième place pour être bien sûr que... Ah oui, toi en plus, t'avais joué le match pour la troisième place, ouais, c'est... Pour être bien sûr que je n'y haïs pas. Mais c'est le... Moi, j'avais l'impression, vu de l'extérieur, que c'est le tourant le plus aléatoire de qualifs aux candidats, l'Isle of Men. Dans le sens où c'est un open, il n'y a pas beaucoup de ronde, non ? C'était neuf ou c'était onze ? Ouais, clairement. Après, la Coupe du Monde aussi, c'est un gros avantage parce qu'au final, c'est toujours des mecs très forts qui vont au bout. Alors, même si... Même là, j'ai envie de te dire, ce sera probablement des mecs très forts qui iront au bout. Et encore, on va dire que cette fois-ci, le tournoi a été un petit peu biaisé par le fait que, par exemple... Lévan. Lévan. Voilà, Lévan a été forfait, etc. Après, voilà, c'est toujours des valeurs sûres qui vont très loin. En fait, la dernière vraie surprise de qualification au candidat, enfin, vraie, d'ailleurs, je ne sais pas si j'appelle ça une vraie surprise, c'était André Kinn en 2013. Ouais, et en 2013, il était quand même à... Voilà, 2015. Ouais, parce que 2013, donc c'était Kramnik en break-in. Ensuite, en 2015, c'était Swidler Karyakin. En 2017, c'était Aronian en dingue. et en 2019, c'était Rajabov Ding. Ouais, non, donc ça a toujours été des gros calibres. Voilà. Après, c'est vrai que, par contre, ce format convient mieux à certains joueurs qu'à d'autres. Donc, notamment à moi, à Tekaryakin, etc. À Lévan, à Ding, par exemple. Je pense à... Ah, d'ailleurs, Ding, il doit être déçu de ne pas avoir pu jouer. Tu sais s'il peut jouer à Life of Men, s'il est... En fait, il y avait des joueurs chinois qui jouaient. Donc, en théorie, il aurait pu jouer à la Coupe du Monde. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Mais il y avait Yu Yangi qui jouait. Ah oui, donc il aurait... Oui, Yu Yangi, on l'a vu en plus. C'est parti, il aurait pu venir. Donc là, c'est un mystère pour moi pourquoi il n'a pas joué, surtout qu'il revenait un peu en forme. Voilà. Mais tu as des joueurs à qui, donc, le format Coupe du Monde ne convient pas du tout. Alors, le premier exemple qui vient en tête, c'est Caruana qui a fait au max un quart de finale. Pour lui, c'est dur parce qu'en rapide, il n'est pas... Encore qu'en rapide, il n'est pas si mauvais, mais à partir du 10 minutes, il n'est pas fameux. Oui, mais ça reste bizarre. Du coup, ça reste une anomalie. C'est le deuxième joueur mondial de... Enfin, on va dire sur les 3-4 dernières années, au moins, c'est le deuxième joueur mondial. Pourquoi est-ce qu'il ne réussit pas dans ce format Coupe ? Parce qu'il est quand même censé en battre beaucoup en longue. Voilà. Non, non, c'est étonnant. Anish, également, qui a... Notamment dans les grands prix-fils, je crois qu'il a fait un 0 pointé sur deux tournois, mais... C'est étrange, c'est étrange, parce qu'en plus, Anish, il est vraiment complet. Il est bon dans toutes les cadences. Ouais. Il est un peu moins bon en blitz et en rapide... Il a fait des progrès récents, on va dire, mais... mais quand même. Oui, oui, non, il n'est pas censé... Voilà, donc... Et du coup, il a fait une demi-finale, lui, au max. Et je ne sais pas s'il a fait d'autres quarts de finale. Ça ne me dit rien, en tout cas, parce que là, il s'est fait éliminer assez tôt au final. Enfin, autant. Précédent, je dirais, contre Abdou Satorov. Oui, il s'est fait éliminer contre Abdou Satorov, ouais. Ouais, et il s'était fait éliminer également au troisième tour contre Jeffrey Xiong, je crois, en 2019. En plus, ce n'est pas des joueurs qui sont censés être plus forts que lui, loin de là. Voilà, donc, mais c'est bizarre que ce format convienne si mal à des joueurs aussi complets. Et les Grand Prix Feeds, cette année, c'est un format un peu hybride, c'est ça ? C'est un format pool en premier, puis après... Ouais, je n'ai rien compris, je n'ai rien suivi des Grand Prix Feeds, on verra. Mon objectif, c'est de ne pas les jouer. Ouais, tu vas déjà avoir l'Ile of Man ou quoi, mais je ne sais pas, j'ai eu Lu, qui s'est fait un truc de groupe, alors moi, j'aimais bien dans l'idée. ça je sais, mais après, t'es pas rentré dans le détail, quoi. Oh non. T'es pas rentré dans le détail. Et l'Ile of Man, donc c'est 9 ou 11 rondes, juste avant de... C'est 13. Ah oui, non, ils ont augmenté alors. Ouais, il me semble que c'est 13, il faut pas vérifier. Donc, il a joué la variante dont on avait parlé. Et donc, Etienne qui a bien joué C3, donc il ne veut pas... Il veut faire qu'il prend E5, en fait, maintenant. Ouais, c'est ça. Là, je prédis plus 3d8. Pour remettre la pression et surprise, prise, prise. Surtout que là où Magnus a confiance le plus, c'est dans ses capacités à jouer ses positions. Il se dit qu'il va faire nul sans problème dans cette position. D'ailleurs, fou D6. Ça peut être dangereux, ouais. Ça peut ressembler, comme tu le disais, à des Gambi Marshall avec toutes les pièces braquées sur le Roi, après, le pion D3 un peu faible. Ouais, le pion D3 un peu faible, après, après, Étienne et Baki, il est content, plus de 30 minutes d'avance. Tu penses que s'il a une bonne position, il gambergera pour le terminer en se disant c'est Magnus Carlsen, nanana, Baki ou il est en totale confiance ? Bon, je pense que... Alors, après, le seul moyen qu'a Magnus de faire déjouer, enfin, de faire douter Baki, c'est de jouer des bons coups. Voilà, s'il joue des bons coups, forcément, ce sera plus dur. S'il joue des coups, par exemple, que Baki n'a pas dans sa range parce que ça peut arriver. Mais sinon, s'il joue que des coups qui ne font pas douter Baki, Baki part pour le défoncer maintenant. Il a la bonne pose, il avance au temps. Voilà, après, objectivement, évidemment, si Magnus trouve tous les meilleurs coups, il sait qu'il ne va pas le battre. C'est normal. Ça, c'est comme contre n'importe qui. Voilà. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire, c'est comme n'importe qui. Donc, tu sens un tour à des vides, mais Magnus, qui n'a pas l'air en grande confiance, il prend quand même vraiment son temps sur tous les coups. c'est pas une position agréable à jouer, déjà. Puis Magnus n'aime pas être mis sous pression comme ça, il aime être en contrôle, il n'aime pas se prendre des prépas dans la gueule. Il sait évidemment que le presse a fait ses devoirs, évidemment. donc voilà. Et puis bon, il y a une raison notamment pour laquelle Magnus n'a pas joué par exemple la Berlinoise, c'est parce qu'évidemment, il n'a jamais aimé jouer la Berlinoise contre moi parce que la finale, ça l'emmerde. Et puis la finale, en plus, Étienne, c'est le moins préparé. C'est surtout qu'il la joue bien aussi. Il a fait des grosses victoires dessus. Oui, et puis en plus, comme il te prépare que toi, c'est ton répertoire main, que lui, il est spécialiste, Magnus, il doit bien se dire que la Berlinoise, il doit en avoir un fichier, Baki. C'est ça. Un petit fichier. Ça va, facile à réviser. Voilà. Quelques lignes. Quelques lignes. En tout cas, les bases. Ça sue, ça sue, ça sue. et ça boit de l'eau. Ça boit de l'eau. De l'eau norvégienne. Oui, il a toujours les bouteilles de son sponso. Oui, c'est ça. C'est marrant, ça. Il doit trimballer, à mon avis, ses bouteilles avec lui, ou il lui apporte, il lui envoie des colis. Non, mais il a toujours... Là, c'est son père qui est avec lui, donc c'est son père qui doit gérer tout ce qu'il doit être, amener les costumes, les... C'est le concierge, en fait. Il est toujours avec lui, Magnus, là, sur ce tournoi, il est là ? Oui, son père est là, je l'ai vu. Il gère tout l'extra sportif autour de... Et je lis que la France perd 4-0 contre le Japon. Oui, mais c'était écrit d'avance, donc, ces Jeux Olympiques pour l'équipe de foot, ça se passerait mal. Ah, écoute, ils étaient contents de se retrouver ensemble. Ils aimaient beaucoup l'esprit d'équipe qu'ils avaient... L'esprit de dauphin qu'ils avaient mis en place. Je n'ai pas suivi le deuxième match qu'ils ont fait contre l'Afrique du Sud. Gagner 4-3, un peu par miracle. Il y avait 3-2 pour l'Afrique du Sud à 10 minutes de la fin. Ah, ils ont mis les deux buts pour prendre l'avantage. Bon, mais là, ils sont éliminés, c'est ça ? J'imagine, oui. Parce qu'ils ont pris 4-0 et 4-1, ils ne doivent pas avoir de goal à verrage. Japonais. Sushid. Bah ça, tu vas avoir un peu le temps de suivre les JO maintenant. Ah, écoute, ce matin, je me suis fait un peu les JO sur Match TV, donc j'ai pu... et j'ai eu le grand plaisir de voir un... Bah déjà, les Russes, tu sais, ils ne peuvent pas concourir sous leur drapeau. Ouais, ils sont très énervés, j'imagine. Voilà, donc ils sont très énervés. Puis il y avait un match de badminton, alors ils jouaient contre un indodésien, le Russe, autant dire que ça s'est mal passé. c'est pas la spécialité locale, le badminton. Et ils ont montré... Les sports de raquette, en général, bizarrement, le tennis, c'est mieux depuis quelques temps, mais après, chez les femmes, c'était toujours pas mal. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait Safine aussi, quand même, qui était très fort, qui a fait le Nikov. Donc bon, le tennis, il y a toujours eu un peu, mais bon, badminton, j'imagine pas du tout. Donc là, c'était la catastrophe. Et t'as pu voir le contre-la-montre ? Le contre-la-montre ? Non, je l'ai raté. Enfin, j'ai juste vu la fusée Primoz Baky, qui a gagné ce contre-la-montre avec 4 minutes d'avance sur Rolich. Il a été impressionnant, Baky, ce matin. Ah non, ça allait vite, ce matin, le contre-la-montre. Il y en a un qui allait plus vite que les autres. Donc il y a eu Tour à D8, c'est le coup que tu prédisais, Maxime. F6, c'est pas du tout un coup que je m'aime. Et puis mon Fou F6, on n'en parle pas parce qu'il y a eu le cas, t'es obligé de jouer Fou E7. Donc là, il fait quoi ? Est-ce qu'il ne pense pas qu'il prenne le pion ? Il va peut-être jouer un Dame B3 ou un pion prend Dame B3 ? Et pour ceux qui demandent, en fait, la Russie a été bannie par la WADA, c'est ça ? Oui. À cause des histoires à Sochi, non ? Oui. Justement. Voilà. Justement, oui. Des géos divers où il y avait eu des manipulations d'échantillons anti-dopage dans les laboratoires, etc. C'est un truc de ouf, il y a des histoires de ouf là-dessus. Et du coup, ils ont le droit de concourir, mais sous drapeau olympique, en gros, pour faire simple. Enfin, pas sous le drapeau russe. Et ça, c'est valable également pour le championnat du monde d'échecs. Ouais, ça, c'est moche. Nepo qui va devoir concourir sous drapeau feed. Ouais, c'est moche, je trouve. Mais bon. Pour Nepo, enfin, je suis déçu pour Nepo, en fait. Je ne le connais pas très bien, je le connais un tout petit peu, mais bon. C'est forcément. Alors, si ça devait arriver à la France, nous, on a la parade, on a le drapeau pakistanais. Mais tu serais un peu deg, non ? Si ça t'arrivait. Probablement. Surtout qu'au final, tu payes les pots cassés pour un truc auquel tu n'as absolument rien à voir. Surtout dans les échecs, en fait, j'ai envie de dire, il y a d'autres sports, il y a d'autres choses, mais là, Nepo, il n'a vraiment aucun rapport. Ouais, ce n'est pas de chance. C'est terrible. Il y a Sardoche qui est arrivé dans le chat, qui écrit, allez mon président. Est-ce qu'il a mis le caleçon, alors, du coup ? Je ne sais pas. Tu n'es pas allé voir, tu n'es pas allé vérifier. On a une très bonne relation avec Bakir, mais tu vois, ça s'arrête à l'examen des caleçons. Donc, tu n'es pas allé chercher à vérifier le... Je ne suis pas allé vérifier, mais il n'y a pas de raison. Parce que nous, les paroles, tu as forcément entendu le délire, Bakir qui monte son cul en partie, à la cave. Non, mais c'est sûr qu'il l'a, c'est sûr qu'il l'a. Après, on ne savait pas s'il allait le mettre sur la table ou s'il l'avait sur lui. Ah non, ça c'est sûr qu'il l'a, ça c'est sûr. Mais il a pris des gagnants aux échecs aussi ou pas ? Non, il ne l'avait pas pris. Les affaires sont les affaires, pourtant. Il aurait pu en vendre un ou deux à Magnus après le match. Non, il avait plein de livres à vendre à Pankratov après leur match déjà. Tous les livres de stratégie et tout. Mais Pankratov, c'est marrant, quand on a analysé la partie avec Mathieu, il me disait Pankratov, il a joué en rapide comme en blitz en fait. C'est-à-dire qu'il a pensé que tu pouvais tout jouer tempo et que tu allais magouiller mais en fait, pas contre Baki. Oui, de toute façon, le rapide, ça a toujours été la cadence la plus difficile à maîtriser de ce point de vue-là parce que tu ne peux pas jouer trop vite ou trop lentement. Tu as un juste milieu à trouver. Moi, j'ai souvent fait l'erreur de jouer trop vite au début. Tu dois doser. Utiliser ton temps quand même parce que tu dois jouer les bons coups mais tu dois en garder assez sous le coude pour terminer, ce n'est pas évident. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce que le presse va nous pondre ici ? Est-ce qu'il n'a pas non plus envie d'avoir une partie où ça rallonge, on va dire, je pense, Baki ? Contre Magnus, tu n'as pas envie de jouer 6 heures. Il veut l'agresser en tout cas, il ne veut pas le laisser consolider sa position puis ensuite placer ses pièces. Voilà, donc il prend 5, ça s'est attendu. Ça a tout fait changer. et maintenant, maintenant, il faut voir. Là, ça va être un vrai combat, au moins, il n'y a plus de temporisation et davantage possible à long terme de Magnus, en tout cas, pas pour le moment. Je crois qu'il a joué un autre coup mais que je vais mettre un refresh. c'est 4, c'est un peu mais il a joué à foot des 6. C'est l'autre coup. C'est un peu dans le style des positions qu'on regardait tout à l'heure avec la tour qui peut partir en A5. En fait, oui, il y a juste eu l'échange des pions en B5 en plus. Alors, dans le chat, on nous dit ça part vers la nulle. alors bon, moi, je vois le pion de plus, je vois plein de pièces sur l'échitier. mais bon, oui, ça part pour nulle. Comme toujours dans les échecs quand on capote d'erreur en fait. Bon, après, est-ce qu'on pouvait avoir une partie beaucoup plus animée que celle qu'on a jusqu'à présent ? Je ne suis pas sûr. Vu le répertoire de chacun. Voilà. Donc, voilà, il faut arrêter les fake news dans le chat. En fait, Magnus, lui, ce qu'il veut, c'est avoir une partie un peu tranquille entre guillemets même si là, il n'y arrive pas complètement et essayer de mettre la pression avec les blancs de main et partir en rapide au cas où. Ouais, non, après, ce qu'il aime bien avec les noirs aussi, c'est obtenir une position entre guillemets jouable. Voilà, oui, vas-y, parce que ça, ça dénongeait tout le chat. Voilà. Donc, tu ne peux pas prendre un D5 avec la tour. Donc, Magnus, ce qu'il veut, c'est des positions un peu jouables où il a pas forcément l'avantage, mais en tout cas, où il peut justement commencer à placer ses pièces et on va dire mieux jouer que l'adversaire, en fait. Donc, voilà, là, il va se mesurer un os de taille. Mais en tout cas, c'est sa stratégie de jeu à peu près tout le temps. Tu vois, il ne va pas chercher la nulle forcée à stériliser la position non plus. C'est là que Sipienko était assez impressionnant sur les trois jours. Il a quand même empêché de le faire. C'était assez impressionnant. Il a beaucoup progressé. Au final, là, les Russes sont revenus en grosse forme quand même entre Nepo, évidemment, qui a passé un cap, Karyatine qui remonte bien, Yassipenko, voilà, et les trois qui sont soudainement tous les trois très bien préparés aussi. Tu penses qu'il y a des moyens qui ont été mis ? En tout cas, ils ont des moyens humains. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est... C'est impressionnant, quoi. Voilà. Il faut... il faut redorer le blason de la Russie. C'était... C'est des sortes directs de Poutine, en fait. Il y a du Poutine derrière, forcément. Voilà. Non, mais les Russes, de toute façon, c'était une anomalie qui... La petite période, là, il y a eu un passage à vide, c'était le plus possible, quoi. Après Karyatine, il y a eu trois, quatre ans difficiles. C'est ça, ouais. Même si Gritschouk a un peu... Ouais, bah après... avec Gritschouk, en fait, c'est un énorme joueur, je l'aime beaucoup. Par contre, alors, il a gagné, heureusement, trois championnats du monde de Blitz. Oui. Mais c'est absolument tout, en fait. Il n'a jamais vraiment menacé de gagner les candidats, quoique il a menacé, mais il y a très longtemps, c'était la Coupe du Monde où il avait perdu contre Galfandre. Ouais, c'est ça, c'était en 2011, ça. C'était un match à élimination direct. Mais sinon, il n'a jamais gagné un tournoi, on va dire. Ouais. Donc, s'il a gagné les trois champions du monde de Blitz, qui est énorme dans un palmarès, au final, mais c'est tout. Ouais, alors que... Tu vois, tu t'attends à s'il a gagné un tournoi, genre un Vikenze, un... alors un Linares. Peut-être qu'il a gagné un Linares, mais il y a très longtemps. Parce qu'au final, ça fait 15 ans qu'il est dans l'élite. Après, il est régulier, Grichuk. Ouais, ouais. Évidemment, il a même fait une pointe à 28-20, donc... Ouais, il a fait une pointe numéro 2. En fait, ce qui lui a coûté, je pense, aussi beaucoup en partie longue, c'est qu'au final, il se met trop souvent en Zaytnot. Ah bah oui, ça c'est... Ah, et puis si, il a quand même gagné un grand prix feed, quand même, celui d'Ambo. Oui. Voilà. Bon, mais après, les grands prix feed, pour moi, c'est différent. Moi, je vois plutôt ça, tu sais, comme il s'est qualifié au candidat via les grands prix feed. Ouais. Oui, oui, bah oui, mais bon, ça reste quand même dans un palmarès. Voilà, et donc, on nous dit Linares aussi, voilà. Mais c'est vrai que pour un joueur aussi énorme, au final, sa fiche de palmarès, c'est... C'est vierge, quoi. Tu vois... Oui, oui, je le considère foncièrement plus fort que Karyakin. Oui, bah ils n'ont pas Karyakin, un palmarès bien plus étoffé, quoi. Voilà. Déjà, gagner les candidats, c'est déjà gros, quoi. Il a gagné les candidats, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné également un championnat du monde de Blitz, un championnat du monde rapide, en fait, il a un palmarès assez énorme, Karyakin. Ouais, donc Karyakin, c'est dingue, le palmarès qu'il a. Et il a failli gagner le match championnat du monde en plus de ça. Ouais, ouais. Ah non, mais il a un... S'il y a un palmarès meilleur que Karyakin, actuellement, bah, Karsen, Karuana, quand même. Ah non, dingue, non. Aronian, Aronian, même si... Aronian, il a gagné beaucoup de tournois, et donc, on va dire Aronian, quand même. Ding, non, bien sûr que non. Bah, Vichy, mais bon, quel Vichy ? Oui, bon, Vichy, Vichy Célestin. Vichy, beaucoup trop fort. Mais bon, Vichy a été champion du monde, c'est... C'est un tube champion du monde, oui, voilà. C'est quand même autre chose. Mais impressionnant encore, quand tu l'as joué à Zagreb, c'est fou encore le niveau qu'il développe. Ouais, très très fort, ouais. Ça t'a impressionné, toi d'ailleurs ? Tu t'y attendais à avoir Vichy aussi fort ? Euh, non, 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 parce que ça faisait 16 mois qu'il n'avait pas joué, donc j'étais très impressionné. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Bah non, mais surtout, sa partie qui m'a le plus impressionné, c'est celle contre moi, le premier blitz, la berlinoise. Ah oui, elle est dingue celle-là. Ouais, c'est du jamais vu, quoi. Il m'a trouvé 10 seuls coups de suite. Ouais, je me rappelle, je regardais en direct et je disais, enfin, en un an, quand il joue à ce niveau-là, tu peux faire quoi en fait ? T'as l'impression que c'est le papy qui vient et qui te remet à la place, c'est le vieux daron qui vient et qui te dit en fait, t'es très fort, mais mais il y a Vichy qui est encore au-dessus, quoi. Non, il était vraiment fou dans cette partie. Ouais, complètement. Il était aussi impressionnant que Kasparov, mais pas pour les mêmes raisons, j'ai envie de te dire. On était obligés, on était obligés de troll Kasparov, on pouvait pas faire autrement. Ouais, ouais. Bah après, il va retenter sa chance. Le cavalier F4, joué par Magnus. Je leur dis, il n'aime pas trop, mais Ouais, bah après, c'est un coup logique. Après, c'est pas le seul coup, genre, il y a un truc classique, c'est de jouer genre tour F8 et fou F8, mais c'est un peu long. Mais bon, cavalier F4, j'ai envie de te dire, tu joues pour prendre la paire de fou, t'attaques le pion des trolls, le pion G2. Tu forces presque la prise, j'imagine ? Ouais, prise prise. Là, là, ok, il faut voir. J'aurais dit Damage 5. Je viens à la deuxième ligne comme toi, de l'ordi Damage 5. Mais par contre, oui, j'aime bien ce que l'ordi dit, là. Pour les noirs, malheureusement. Ah ouais. Menace mate et tour prend D3. Et surtout, si tu joues genre Damage 3, parce que tour prend D3, t'affous bien, mais là, tu vas jouer tour D6, par exemple. Je ne sais pas exactement. Mais tu ne risques pas avec les blancs non plus. Bon, là, peut-être, je ne sais pas, mais de base, si tu fais full, tu ne risques pas, non ? Tu peux jouer... K4, K4, D4 même, mais c'est très pleutre, D4. D4, c'est quand même... Baki, il est pleutre, éclairé, il ne jouera pas D4. D4, c'est quoi ? C'est prise, prise, prise ? En fait, D4, le problème, c'est que tu laisses même du C4 au final. Tu laisses, tu vois, genre C4, fou B1, F5. Ah, et tu peux te faire visser comme ça, avec le pion D qui n'avance jamais, et tu es vissado. Et le fou B1, en fait, c'est surtout la question, la problématique du fou B1. Ça, c'est des positions qui jouent un peu les yeux fermés. C'est-à-dire, même si tu ne connais pas trop les positions, comme moi, tu joues ça les yeux fermés. Ah, c'est facile à jouer, ouais. C'est facile à jouer. Donc, non, je pense que, ouais, prise, prise, K4, c'est forcé, ça, c'est l'avantage. C'est complètement forcé, prise, et là, les chevales 4, on ne va pas le garder. Ouais, donc là, c'est 4. C'est 4, c'est forcément un coup. Ouais, parce que K1, c'est ça, il fait 3H2, ouais. Ah, 3H1. oula, attends, c'est quoi cette ligne, 3H1 ? Si tu es forcé de faire ça, dame H3, qui prend D7, dame H4. La ligne, c'est quoi ? C'est qu'elle prend D8, fou H4. C'est fou comme ligne. Ouais, dame H5, dame H5, ça fait plus en plus. F3, tour H8. C'est trouvable, mais bon, il faut avoir le dame H3, dame H4. Il faut prendre K4. S'il ne joue pas C4, ok, il a d'autres coups C4. Après, le K4 est bien implanté pour l'instant, et surtout, tu n'as pas de F5 parce que tu as le fou en A2. Peut-être qu'il fasse D6, du coup, il ne protège plus, il menace Matt. Il menace Matt si tu bouges le cavalier. Ouais, mais pour le moment, tu ne peux pas l'attaquer le cavalier. Ça, c'est l'avantage. Ça, ça peut être le coup de Baki. Fais voir à la cam, ce qu'il donne, Baki. Il se gratte la tête. Je pense que, bon, il sait qu'il va prendre en F4, mais il réfléchit. Après, là, il y a deux écoles. Soit tu joues le coup et tu veux, tu joues le coup forcé et tu réfléchis avec la position sous les yeux. Voilà. Moi, c'est ce que je ferai ici parce que tu as un coup vraiment forcé. Après, parfois, tu as un coup qui est forcé, entre guillemets, mais tu as, on va dire, un autre coup qui est potentiellement jouable. Et donc là, tu laisses, même si tu sais que tu vas jouer ce coup, tu décides de laisser l'adversaire gamberger en se disant que tu peux jouer l'autre coup. Oui, oui, c'est normal. Voilà. Mais là, comme c'est forcé, je pense que je prendrai en F4 et ensuite... Après, il peut aussi tenter... Ou encore mieux, j'attends que le saumon se lève. C'est ce que j'allais dire. La marlouterie n'est jamais finie. On peut attendre qu'il se lève et puis un petit fou prend F4 ambulant et tu gagnes une minute. Ouais. Ah, c'est marlou ça ! Ouais, mais il n'a pas l'air de se lever là, Magnus. Ça, ça peut être très très marlou. Il peut le faire, Baki, ça. Ça, c'est dans son range. Ah, c'est dans son Daniel. On va voir, c'est tendu comme partie. En tout cas, Étienne qui fait ce qu'on attendait de lui. Une grosse game. Oh bah, on n'en attendait pas moins. Ça, c'est clair. On jette juste un petit coup d'œil par curiosité aux autres sans se plonger, quoi, juste pour savoir. allez, juste pour savoir. La chancle là. Ouais, la chancle là. Toi aussi, du coup, t'es supporter de la chancle là. Ah, pas clair. En vrai, alors, je ne sais plus comment ça marche. Ça m'arrange. Attends, toi, ça t'arrange que ce soit Karyakin qui y aille au candidat. Non, mais si c'est la chancle là, ça t'arrange, non ? Ah, mais t'auras l'autre au Grand Prix, ouais, non ? Toi, t'es plus pour Karyakin. Ouais, bah après, voilà. la chancle là au candidat, c'est beau quand même. La chancle là. Oui, après, ça dépend, je me qualifie au candidat, est-ce que j'ai envie de voir Karyakin ou est-ce que j'ai envie de voir la chancle là ? T'as plus envie de voir la chancle là, je pense. Voilà. Non, mais en plus, il a l'air sympa à la cam, mais je ne sais pas, Mathieu m'a dit qu'il était très bizarre en réel, je ne l'ai jamais vu. Déjà, il parle français. Mais il parle vraiment français ou pas ? Parce que Mathieu m'a dit qu'il avait parlé full anglais à l'analyse. Il parle assez bien français. C'est déjà un point positif. Voilà. Et ses bouquins sont vendus sur Alpha Echec. Il y a le presse qui prend un petit pourcentage à chaque fois. Voilà. Oui, on est pour la chancle là. Voilà, clairement, à mon avis, Baki est en train déjà de signer des contrats pour les prochains… Et la chancle là, qui a un petit avantage. Alors après, ça, c'est des avantages temporaires en fait. C'est que là, il faut trouver un coup de boutoir. S'il trouve un coup de boutoir, la position peut s'écrouler. Et sinon, ça va égaliser tranquillement. On va voir. Tabatabae, je ne sais pas si tu as forcément entendu dans le live, on n'a pas le bon iranien. C'est terrible. Oui. C'est terrible, mais ça va rester ce truc. Mais le problème, c'est qu'avec la FFL, en fait, si on avait chopé le bon iranien, ce serait de facto devenu le mauvais. C'est peut-être ce qu'il s'est passé d'ailleurs. Oui, oui, ça aurait été le bon iranien, on l'avait. Et puis en fait, on l'a jinxé, on l'a poissé. Mais il joue pas mal en plus, ce Tabatabae. Oui, c'est un bon joueur. Je ne pensais pas qu'il était aussi jeune d'ailleurs. Mais il a quoi ? 21, 22 ans. Oui, FEDO-CIF, moi j'étais étonné de le voir à ce niveau, il a très bien joué. Oui, il a été un rouleau compresseur. Jusque là, FEDO-CIF. Est-ce que tu dis, les Russes, ils ont dû bosser ensemble, il doit y avoir un truc, ce n'est pas possible en fait. Ils ont tous l'air d'avoir progressé réellement. Oui. Il faut que je retourne à Moscou, parce que je peux savoir d'où ça vient. En fait, il y a une pièce dans la Fédération Russe des échecs, avec une salle climatisée, avec une méga turbine, avec une méga 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 turbine. Mais ça, c'est quand j'y suis allé il y a trois ans. Mais peut-être que depuis, il y a eu un upgrade. La méga turbine a été upgrade, c'est possible. Oui, quand j'ai eu méga turbine, je ne sais pas, la pièce, elle doit faire, elle est plus grande que moi. Elle doit faire un minimum 30 mètres carrés, la pièce. Et tu as un serveur, enfin, elle est ventilée, climatisée, machin. Et le truc à l'intérieur, quand je suis allé visiter, non, mais c'est énorme, en fait. Ce n'est pas une turbine, c'est l'équivalent de 200 turbines collées les unes aux autres. Ah, j'imagine bien. Je ne sais pas combien ça peut coûter, mais ça m'a l'air d'être du matériel. C'est en dehors des moyens bachistanais, pour l'instant. Oui, je pense que c'est. OK, j'ai un truc, un chiffre au hasard, mais tu vois, au hasard, Visus, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr, vu ce que tu décris, c'est sûr. Ah non, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, tu as une pièce, vraiment, tu as une pièce dans la Fédérus, avec ce truc-là, une pièce dédiée, où il fait bon aller l'été, parce qu'il fait moins chaud, quoi, c'est ventilé de ouf. Ouais. Tu vois, c'est un data center. Et du coup, obligé de travailler. Obligé de travailler. Obligé de travailler. Mais donc, tu vois, s'ils avaient ça, et qu'ils ont, d'une manière x ou y, trouvé autre chose, ça peut aider, à mon avis. Oh oui, ah bah, ça, c'est sûr, ouais. Et je sais que tous les joueurs russes de haut niveau, ils ont accès, en fait. Tu peux pas, c'est pas privatisé, en fait, tu vois, c'est pas genre, tiens, t'es népo, t'es le numéro 1, il n'y a que toi qui as accès, en fait, ça marche pas comme ça. Ah bah, oui, heureusement. Heureusement. De toute façon, si on avait ça à disposition en France, ce serait évidemment ça, comme ça que ça marcherait aussi. On serait pas les, ce serait pas Étienne et moi qui avons accès, et maintenant Firouja, non, tout le monde, tout le monde y aura accès. Alors évidemment, après, la FED, la FED n'a pas les mêmes moyens que la Fédération russe. Voilà, c'est clair. C'est aussi comme ça, la Russie, c'est quand même un pays historiquement d'échecs. Après, on n'est pas mal équipé, mais c'est sûr que... Oui, non, mais tu peux pas être, enfin, à un niveau individuel, à part Magnus et peut-être Caruana, qui peut être équipé comme ça aujourd'hui, personne. Voilà, c'est ça. Déjà, il te faut l'espace, déjà, rien que ça. Il te faut l'informaticien, il y a l'informaticien de la FED, c'est un pote, en fait, qui lui, c'est lui qui gère le truc. c'est pas un truc que tu peux brancher, et puis c'est fini, ça tourne, il te faut une personne. Ah bah oui, ça je sais, parce que j'étais en discussion à une époque justement, et c'était un bordel monstre, parce que, en fait, les logiciels d'échecs aussi, sont mal, au moins à l'époque, étaient mal foutus, et c'était très difficile de les faire tourner sur les meilleurs, sur les meilleurs systèmes d'exploitation, etc. Donc, il est pas mal l'Iranien, enfin, la position des blancs, elle est cool, non ? On en a, on a juste pas du un mot, mais moi j'aime bien, tu vas envoyer. Bah, A5-B5, ouais, t'envoies, alors après, faut que ça, faut que ça marche, mais, mais ouais, je trouvais pas trop de coups pour FEDOS. Et du coup, il nous reste le joueur du Gange. Le joueur du Gange, qui est un petit peu mieux, mais rien de spécial. Allez, on retourne. Et Douta, qui fait assez forte impression, quand même, tu vois, mais pour le coup, lui, c'est un joueur à qui ce format convient pas trop mal, qui est plutôt bon, rapide, et voilà, et tout de suite, tout de suite, des bons résultats. Il disait incroyable Baki, qu'il a trouvé la première ligne de l'ordi. Non, attends, c'est pas ça. Toujours le même bug. Il a joué Fou.F4, Fou.F4, incroyable performance de Baki, qui trouve le seul coup. Voilà. Il a fini par le jouer, mais il a pas encore... Ouais, voilà, donc du coup, il a fini par... Peut-être que Manus est resté trop longtemps devant l'échitier, et du coup, il n'a pas tenu. Il a fini par craquer. C'est Gritschouk dans une interview, il disait que jouer contre Douda, c'était que jouer comme contre Fritz E3. Ah, il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. C'est tous les coups, il disait qu'il joue comme un ordi, mais pas trop trop fort. Ouais, ouais. Il y a un peu de vrai. Après, peut-être maintenant même Fritz 532, le fameux. Fritz 532 ? Tu connais pas Fritz 532, c'était la légende. Ah, je t'assure que je connais pas. Ouais. En fait, je sais plus en 2001. Alors, je sais plus pourquoi. Ça s'appelait Fritz 532, si c'était parce que Fritz 5 était trop bugué. Non, c'était soit Fritz 5 était trop bugué, soit Fritz 6 était pas prêt à la sortie. Mais j'étais un peu jeune, donc je me rappelle plus. Et du coup, tu jouais à t'analyser avec Fritz 532 ? À cette époque-là déjà ou pas ? J'ai dû faire des analyses avec Fritz 532, je me rappelle. Mais bon, c'était pas la même. C'était une autre époque. Voilà. Ils disent que Stockfish 13 propose Dame H5. Ouais. Ah bah, c'est un coût. Moi, je jouerais plutôt qu'E4, mais c'est le coût plus pratique. Après, après, le presse, il va se présenter. On va voir ça, on va voir ça. Ne t'inquiète pas, ils écrivent pour le son. Il y a eu un problème pendant 3 secondes, mais c'est revenu normalement. Je crois que c'est un problème software qui règle le son plus bas. Ne t'inquiète pas. Non, bah en plus, ça peut être aussi, j'ai peut-être des micro-coupures. Non, c'est vrai. pour connaître, c'est un truc software. Des fois, Windows, ils décident, on ne sait pas pourquoi, de baisser le volume et de le remonter. Surtout, ne pas entendre le ministre. Alors, ils jouent au Cavalier E4. Écoute, c'est le coût que nous, on avait plutôt, enfin que toi, tu avais plutôt privilégié. Et donc là, la ligne, c'était quoi ? C'était C4, il y a C5 x H2 avec le Dame H3 et tout. C'était complexe. Ouais. Oui, déjà, il faut trouver. Mais après, il y a un autre coup, c'est Dame C7, évidemment. Et le presse qui se lève ? Le presse qui se lève et Dame C7, là, maintenant, peut-être, il va faire Dame H5. Alors, le républicain qui donne peut-être des fake news, je vais devoir vérifier ça, mais je crois que c'est une fake news. qui passe 2700, s'il gagne ? Ça m'étonnerait, non ? Comment c'est possible ? Attends, il aurait gagné des points ou parce qu'en top 12, il n'en a pas vraiment gagné, non ? Alors là, c'est une fake news invraisemblable. C'est honteux. Non, le presse qui a passé les 2700, déjà, mais sur le classement rapide, en fait. Oui, sur le rapide, ça fait un moment qu'il est au-dessus des 2009, des 2007, pardon, et même des 2009, suivant le... Suivant le classement. Voilà. Donc non, il est 2700 à l'échelle pakistanaise, peut-être. Ce n'est pas la première fois qu'un républicain nous ment. C'est terrible. Elle est pas mal, la blague du chat, quand même. On est obligés de... Elle est belle, elle est belle. Elle était belle. Elle est validée. Elle est validée. Donc le cavalier en E4, est-ce qu'un jour, il y a du cavalier F6 qui peut tomber ? On ne sait pas. Non, ça ne va pas tomber. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de dame G4, en fait. Sinon, le cavalier F6 pouvait tomber, mais il n'y a pas de dame G4. Bon, là, son prochain coup, s'il peut, c'est qu'il prend C5 et suivant ce qui peut se passer, c'est dame H5. Ça protège H2, ça attaque C5 et ça tape F7 aussi, ça peut servir. Ouais. Non, c'est 4. Là, 32 minutes pour Magnus. Regarde Baki qui vient un peu voir ce qui se passe, il vient prendre sa bouteille d'eau. Afrique Pouitine qui lâche les fake news aussi. Est-ce que je vote à droite ? En fait, moi seul le sais. Déjà, je n'ai pas voté les dernières élections. Moi, j'ai voté Baki. Ah, ouais. Ah oui. C'est complètement obligatoire. Moi, j'aurais voté Baki, mais j'avais le grand gestor. Ah, tu n'as pas pu. Voilà. Tu t'es libéré de ton obligation citoyenne du double vote. C'est ça. Les prochaines élections, je vote Baki. Alors après, est-ce que voter Baki, c'est voter à droite ? Peut-être. Non, c'est probable, à mon avis. Voter Baki, à mon avis, ça fait très mal. Vas-y, moi je vote Cacro. Baki qui envoie des squats. Non, mais Baki, c'est beau, quand il a pris sa bouteille, c'est vrai. Baki qui va gagner les élections présidentielles 2022. Ce serait magnifique qu'il se présente quand même. Il va chercher les 500 signatures. Sans se présenter. Sans se présenter, juste les gens qui mettent des Baki dans l'enveloppe, ce serait extraordinaire. Tu es sûr qu'il y a des gens qui vont le faire ? Ah bah oui. Moi je le fais. Moi je le fais. Après, tu n'as pas le droit de prendre une photo de ton bulletin de vote, je crois. Non, c'est interdit. Ouais. C'est absolument interdit. Je ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Bon, alors il est parti et du coup, Magnus, il reste seul. Est-ce qu'ils nous mettent non, ils ne le mettent pas de toute façon. Ils ne mettent pas Magnus sur l'autre cam. Ça réfléchit. Tu penses qu'il peut trouver le C4 et le dame H3, c'est dans son range ou pas ? C'est dur. C'est dur. C'est dur. Je pense qu'il va jouer c'était quoi l'autre coup dame C6 ? Dame C6, ouais. Ouais, je pense qu'il va jouer dame C6. C'est vraiment... Tu vois, je pense que... Mais alors après, attention, parce que d'un côté, il n'a pas envie de s'embêter à calculer des variables trop difficiles. De l'autre, à un moment, il faut bien calculer quand on fait face à un Baki de combat, un vrai requin. Il est déchaîné, il est déchaîné. Il est déchaîné. Ouais, dame C6, le truc, c'est qu'après, si Baki, il a le temps de faire dame H5, tour D1, il a un vrai pion de plus. À un moment donné, ça peut faire mal. Ou dame G4, ou je ne sais pas moi, dame quelque part. Est-ce que s'il réussit à bien consolider sa position, le pion de plus, on peut l'avoir propre dans ses positions ? Genre, s'il réussit à mettre sa tour en D1 et faire un D4 où la paire de fou, elle sera toujours pénible ? C'est ça, la paire de fou, elle va toujours être pénible. Mais par contre, la question, c'est est-ce que tu réussis à garder le Kaya en E4 ? Si tu réussis, c'est bien. Si à un moment, tu te prends en R8, F5, c'est le seul cas où ça peut dégénérer. Parce que les fous vont trop taper si tu n'as plus le caval, c'est ça ? C'est ça, voilà. Mais donc là, dame C6, ouais. Ouais, ça semble être un coup logique. Il ne va pas trop traîner à mon avis Magnus non plus pour ce coup parce qu'il lui reste 18 coups derrière. Ah, ou alors il est en train de calculer C4 qui est ses 5 fous pour un joueur. C'est trouvable, mine de rien. Mais voilà, ça demande un gros effort et puis il ne faut pas se tromper dans les calculs non plus. Ouais, si tu te trompes à un endroit, tu peux perdre. Sachant qu'en plus, il aurait pu un jouer C4 au coup un coup précis ou c'est celui-là. Non, je crois que c'est celui-là, c'est celui-là, je crois. Je ne sais plus, je croyais qu'il y avait un coup mais c'est peut-être celui-là. Peut-être à avant, avant, qui est pour le 5, fou D6, tour 1, au lieu de cavalier F4. Au lieu de fou D6, je me dis. Ouais, c'était ici. Ah, c'était là, c'était un coup. Ouais. Oh, t'imagines là, Lordi qui nous donne les précisions, 99,4 pour, s'il avait fait C4 pour les blancs, 99,6 pour les noirs. C'est terrible. C'est genre partie parfaite des deux côtés en fait. Ouais, après il y a beaucoup de partie parfaite, on a une partie longue. Ouais, c'est quasiment full partie parfaite de toute façon à votre niveau. Oui. En tout cas, selon les caps, après, quand tu n'utilises pas les caps, c'est différent, mais en plus les caps, ils sont faits pour des parties plus rapides. Il va jouer ? Il va jouer, il va jouer. Il a levé sa main au-dessus d'une pièce. Il a levé sa main, ouais. De toute façon, c'est soit le pioncé, soit la dame. Il n'y a pas... Est-ce qu'il peut jouer ? C'est dame C7, non ? Ah, il a joué dame C7. Ouais. Je confirme. Du coup, il menace prise H2. C'était un coup, forcément. Je pense qu'il va faire... Ah, dame H5 ? Oui, on n'a pas noté dame C7, mais c'était un coup, bien sûr. Au même titre que dame C6, en fait. Dame H7, dame H5. Est-ce qu'il a tour prend D3 ? Non, parce que là, il prend C5, simplement. Il faut H2, je pensais. Ah, il y a toujours le fou B1 à la fin, ouais. Mais on a troll, parce que il prend C5, il perdait. Ah, à cause de G6. Ouais, enfin, j'ai troll. Mais du coup, tu prends D3, leur dis mais G3. Ça, c'est pas un coup facile. Par contre, c'est hyper fort. C'est fort. C'est fort. Ça, c'est hyper fort. Tu auras les fou B1, tu auras les qu'il prend C5, tu vas tout avoir, en fait. Ouais, non, ça, du coup, tu peux pas prendre en D3. Du coup, tu dois jouer C4. Et là, ok, l'avantage, maintenant, c'est que t'as plus à calculer ce qu'il y a C5. Ouais, parce que t'as les tours D5 ou les G6. Voilà. Donc, en vrai, le presque, il va devoir être précis, non, parce que t'as des coups. Là, tu peux jouer G3, déjà. Ici. Mais tu t'affaiblis, tu t'affaiblis le long de la grande diagonale. Tu t'affaiblis à long terme. Après, est-ce que c'est très grave ? Ça peut l'être, on voit. Mais bon, ça va demander trois coups, quand même, au noir, pour utiliser ça. Roi H8, F5, et Dame C6. Ouais. Et puis, fou E7, tu dois placer un petit fou E7 aussi. Mais bon, ça peut vite devenir désagréable aussi. Donc, ouais. Bah, qui n'est pas encore revenu ? Bah, qui n'est pas encore revenu ? Étonnant, non ? Mais c'est normal, parce que là, je mets l'œil par la fenêtre, il vient de sortir de la piscine encore. Il est parti se baigner. Voilà. On va croire en train de signer des échiquiers. Aïe, 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 d'ailleurs, la question, est-ce que Baki devrait faire un beach stream ou pool stream ? Un pool stream, ce serait beau, ouais. Ouais. Oh, ce serait magnifique. Je pense que ça pourrait être mythique. Eh oui. Ou alors, il met un jacuzzi devant sa câble chez lui. Ouais. Et voilà. c'est parti. À combien de subs est-ce que est-ce que Baki sort le hot top stream ? Je pense 10 000. Ouais. Ça vaut beaucoup un hot top stream avec Baki. J'ai adoré le délire aussi quand, alors, c'était avant-hier quand Yesi Penko était, parce que j'avais fini en 5 minutes de la partie, donc j'ai pas été live. Ah, Yesi Penko, il est quand même beau gosse et puis derrière la cam sur Baki. Ah, mais 13. Alors, beau gosse ou pas de Recipienko ? Ah, bah, évidemment. Non, parce que parfois, en vrai, c'est pas pareil qu'à la cam. Ah, bah oui, c'est la future et j'irris des échecs. Il se présente bien ? Plus beau gosse que Nepo, ça, c'est sûr. Ah, à mon avis, c'est pas très difficile. pas trop, non. Oh, ça troll. Ça troll. Donc, et le presse qui est toujours pas revenu, le presse, il n'en a plus rien à foutre. Le presse qui va cliquer au hasard. C'est beau, quoi, le presse qui se présente contre Magnus, il se barre. Magnus, il croise les bras, il se dit c'est dur de jouer contre le Pakistan. Ah, mais Magnus, à mon avis, il ne s'attendait pas à avoir un Bakki aussi puissant aujourd'hui. Ah, le retour de Bakki qui a retroussé les chemises. On notera qu'il a retroussé les chemises. C'est faire montre de beaucoup trop de respect, je trouve, pour le saumon. Alors, il nous envoie dame H5, tu penses, ou G3 ? Tu pars gris sur quel coup ? J'espère dame H5, donc on va parier dame H5. Allez, dame C7, tu penses qu'il avait calculé ou pas ? C'était dans les coups qu'il a envisagés après K4 ? Ah oui, c'était dans son Daniel, je pense. Dame C7, c'est un coup logique, quand même. Excusez-moi qu'il est en train de faire un puzzle rush. Ce n'est pas possible. Oh non, il n'est pas en train de faire un puzzle rush. Il fait un peu des études, lui, pendant les tournois ou pas, Baki ? Baki, bon non. Là, ici, sur ce tournoi-là, en fait, tu ne fais pas autre chose. Tu te prépares pour tes parties, mais tu ne fais pas autre chose. C'est trop intense. C'est trop ce tournoi. parce qu'il est toujours là à dire, j'envoie des trucs à Maxime, il t'envoie... Ah bah oui, mais pas ici, avant les tournois. Il t'envoie un peu de tout, il te garde des études et tout. Des fois, il me dit, ouais, je l'appelle, j'étais en train de faire quoi, il me dit, je suis en train de trouver des études pour Maxime. Je ne sais pas, il est tout le temps sur le coup, quoi. Ah bah oui. Il sait que ce n'est pas moi qui vais bosser par moi-même, donc... Il l'envoie à fond. Voilà. C'est Magnus qui part. Ah et puis en plus, ce n'est pas facile de trouver des exercices. En fait, si il y avait une banque d'exercices vraiment marquées pour les joueurs de mon niveau, ce serait facile évidemment que je les ferais, ces exercices-là. Mais tu n'as pas. En fait, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui te trouve ses positions. Parce que bon, si je trouve les positions, super, je vais me trouver des positions très difficiles à résoudre, mais je vais aussi avoir les solutions. Oui, tu ne peux pas le faire toi-même, ça. Voilà, ça, c'est vraiment un boucle que je ne peux pas faire moi-même. Non, ça, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui les trouve, mais ça ne doit pas être facile de trouver des positions pour toi. Non, surtout que... En plus, Bati met la Barassé au derrière, donc... Je peux vite les troller, ces positions. Elles sont souvent tirées de parties ou il se les crée les positions ? Il fait quoi ? C'est tiré de parties ou tiré... Sinon, tiré de positions qu'on analyse, en fait, de positions d'ouverture. Ça aussi, c'est important. Bon, Dame-C7, Etienne qui se concentre, c'est un coup important dans la partie, celui-là. C'est un coup important, ouais. Ouais, G3 est possible, Dammage 5 est possible. Un vrai Magnus qui a trouvé une bonne série de coups, du coup, là. Il a vraiment bien joué, je trouve. Magnus, là, il est en train de faire un gros tournoi, un gros match. Ouais. Ah, c'est des positions qu'il maîtrisent assez bien, quand même, de manière générale. Ah, c'est pas pour rien qu'il est champion du monde, hein. Ça envoie. Mais il n'est pas encore champion du Pakistan. il essaye aujourd'hui, on va dire, d'obtenir le droit de jouer le tournoi, en fait. En fait, ce match, c'est peut-être qualificatif pour le championnat du Pakistan. Ouais, d'aller en demi-finale des candidats, du coup, en battant le 13, au passage. C'est ça. La question, c'est est-ce que Karyaki n'a gagné le droit de disputer le championnat du Pakistan ? À mon avis, oui. J'imagine. Si, bah, Shankland. Ah si, bah, Shankland, ouais. Il a joué ce Dame C7. Et Baki qui bloque un peu. On refait un petit tour des stades ? Allez, un mini-tour des stades. Pour savoir un peu si Shankland, justement, comme on en parlait. Ouais, bah non, ça a tenu, ça. Karyaki, ça a l'air d'être solide ici, hein. Ouais, en plus, attention, quand même. Ouais, il peut y avoir un risque de... C'est ça, en fait, là, ce que je regarde, c'est KC4, G6, E4. Bah non, tu prends déjà le pion. Tu prends déjà le pion, en fait, là. Parce que je pense à KB6, mais tu peux déjà prendre le pion. Et KB6 au prochain coup. Bon, t'es quand même bien stoppé, mais ça peut... S'il y a quelqu'un qui gagne, c'est les noirs, non, ici ? Voilà, c'est ça, oui. T'es pas forcément nettement moins bien, mais... Mais du coup... Euh... Et... Est-ce que je joue bien un coup ? KC4, G6. Je pense qu'il y a la turbinette. Non, non, c'est ça, c'est ça, la ligne, ouais. Ouais, je pense que c'est E4, KH4. KVH4, c'est bizarre, quand même. Déjà, il y a KB6 qui m'inquiète. Là où tu vas commencer à te faire... Après, ça peut aussi entre guillemets bien tourner, mais ça peut très mal tourner. Ça peut bien tourner si t'arrives à installer ton cavalier qui est en H4, en C4, en fait. Une fois que t'arrives après dans la position à revenir, mais c'est long. Ouais. Ok, donc la chante-là, c'est fait. Oula, c'est chaud. 4 jouées. Et c'est brouillant, mais je prendrai toujours les blancs. Ouais. Bah, au moins en pratique après. Après, E4 menace rien. C'est ça, le seul truc. Ah, G3 joué par Baki. On revient où on fait un mini... On fait un mini vidi de Duda où il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe rien, il ne se passe rien, ça va faire nul. Donc, Baki qui a joué G3 et donc qui attaque le fou et Magnus qui va devoir reculer le fou probablement en D6. Voilà. Là, il va falloir être précis pour la suite de la partie. Ah, parce qu'il peut se faire contrer sur case blanche. Il peut se faire contrer sur case blanche, Etienne. Après, fou D6 peut-être. Le truc, c'est que je n'ai jamais envie de jouer D4 parce que j'aurais envie si les noirs prennent et que tu fais pion de prend et qu'ensuite tu joues D5. Mais D4, j'ai peur des C4. Du coup, tu peux te faire complètement visser après sur case blanche par le fou. Après, tu n'as jamais le temps de faire fou B1, genre rebouger le cavalier, essayer de faire fou E4. Ouais, et là, je voulais justement le prendre avec F5. On avait déjà parlé. Oui. Et avec le pion en G3, ça peut dégénérer. Alors attends, il a joué et on dit fou E5. Je vais mettre un petit refresh. J'ai trois fou E5. Ouais, c'est possible aussi. Oui, bien sûr. En fait, je disais fou D6, parce que c'était le numéro 1. Et qu'en vrai, quand tu remets le fou en E7, tu es content avec les noirs. Le fou en E7, c'est comme si le fou en E5, tu as peut-être besoin de le redéplacer aussi un jour. C'est ça, parce que après, ouais. Ouais, il n'est pas... Mais attends, mais par exemple, sur Dame E2, qu'est-ce que tu fais ? Tu menaces qu'elle prend C5. Ouais. T'as Dame C6, t'as Tour E8. T'as des coups. Mais je ne sais pas. En fait, le fou E5, il ne me semblait pas stable. Alors après, ça va être fou D6, c'est paradoxal. Tu donnes la paire de fous, mais sauf que tu ne peux pas vraiment la prendre, en fait. C'est pour ça que ça semblait si envisageable. La foule E5, ça ne paraît pas si mauvais. Oui, non, bien sûr. Ce que j'aime bien, par exemple, ici, ce serait de jouer quelque chose comme... F4, F5, je n'aime pas trop, quand même. Je sens tout un peu trop. F4, F5, ça peut donner envie dans le sens où tu peux... Tu empêches F5, tu stabilises le cahier E4. Mais bon, ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Moi, ce que je voulais faire, c'est Tour E3, Dame E2. Comme ça, à tout moment, ton cavalier, tu as la case F3 qui est un peu mieux protégée. Même si tu n'as pas spécialement envie de mettre ton cavalier sur le clouage. Après, la Magnus, il a obtenu ce qu'il voulait. Il a obtenu la position qui peut tourner à trois résultats. Ouais, c'est ça. Mais bon, le presse, il a du temps. Attention pour les prochains coups. J'ai envie de dire les prochains coups sont importants. Ça peut tourner d'un côté ou de l'autre, cette partie. Ouais, mais en tout cas, le presse, je ne le vois plus à la piscine depuis quelques minutes. Ouais, là, il va jouer, il va jouer, non ? Là, quand il commence à faire un petit geste vers le visage, c'est que ça va partir. Mais Magnus, il n'a pas l'air d'être très bien encore. Physiquement, dans le langage corporel, il n'a pas l'air d'être en méga confiance. Allez, mon Baki. Baki qui va jouer tour E3, c'est un coup pour mon Baki. Allez, clique au hasard, Baki au pire. À un moment, il va falloir cliquer au hasard. De toute façon, il va falloir espérer que les clics portent leurs fruits. Il ne faut pas qu'il oublie la grande technique Baki Stanès du clique au hasard. Ce qui fait le secret de ses joueurs. C'est ça. Ça avait déjà bien fait les affaires de Baki contre Ravi. Il avait cliqué au hasard. Il nous avait dit ça en après-match. Justement, il faut cliquer au hasard. Je n'ai pas assez cliqué au hasard, moi, hier. En vrai. S'il avait cliqué au hasard, ça se serait peut-être mieux passé. La partie retour, il n'y a aucun monde où normalement, ça doit tenir ce qu'il a fait. Non, mais... Ouais, c'était prêt de me descendre. J'ai passé 3 minutes à calculer qui il prend le 6 qui ne marchait pas. Dans ma suite, je croyais que ça ne marchait pas trop, mais en fait, c'est ça que j'aurais dû faire. F4 joué. F4 joué. F4 coup rouge, non, ce n'est pas un coup rouge, F4. Il faut arrêter. Ils sont matrixés par les ordi. Ouais. Donc, il va jouer quoi ? Il va jouer fou D6. C'est forcé. Forcé. Et là-bas, il veut quoi ? Il veut un coup de dame en... 2 ? Ah, il veut... Il faut qu'il replace le fou, en fait. Ouais. Peut-être dame G4. Après, ça peut mal tourner. Ah, c'est 4, déjà. Il va menace F5. Et si tu commences par F5 ? C4, D4. Ah, tour A8. Ah oui, ça, c'est toujours... Ah oui, c'est chiant, ça. Ça, c'est très chiant. Ouais, le fou, il ne bouge plus après. Ouais, non, ça, tu ne peux pas. Et... Ah, mais c'est pour ça que ça peut devenir désagréable. C'est l'idée de tour A8, en fait. Et du coup, tu ne peux pas... Parce que fou B1, tu laisses aussi tu F5. Tu n'as pas le temps de stabiliser, ouais. Là, tu as le temps, apparemment. Tu vas lui prendre, tour P1. Ah, tu as dame B3, dame P1. Ah, c'est chaud. Ouais. Mais bon, en vrai, ça, c'est un combat de rue. Oui. Tout peut arriver. Il a fait footer 6, je crois. Ouais, bah ça, c'est peut-être le coup, footer 6. Ça peut être un poil inquiétant là pour Baki quand même. S'il n'a pas le temps de stabiliser. Dama H5 quand même. Dama H5 du coup. Je pense que c'est ce qu'il va jouer. Il menace KG5. Ouais. On va y avoir C4 pour parer. D4. Ça, c'est hyper chaud. Ouais, mais justement, c'est pas si clair, non ? Non, mais c'est pas mal. F5 et G5. Et s'il commence par... Attends, mais ce qu'il faut calculer, c'est F5 et G5, H6. KV6, la Dame C6. Et KF3. Ça, ouais, 3,8, ça, ça pue. 3,8, c'est chiant. Ouais. Ça, ça pue, ça. Ouais. Là, tu te fais visser les cases blanches, ça va faire mal. Ouais, ouais. Donc, du coup, t'as peut-être juste pas le temps de consolider, ouais. Ça, c'est... C'est tellement dur à ce niveau-là. Hum. C'est incroyable, parce que t'as l'impression que Baki, il a pas fait un seul coup en dessous, et pourtant, les coups de Magnus sont tellement forts. Hum. Ah, du coup, F5, il a payé t'F4, mais ouais, ça, c'est dommage d'avoir joué F4. En fait, tu penses que Magnus, il l'a compris, il a provoqué F4 ? Bah, il a compris que F4 était pas un bon coup, mais... Mais en vrai, c'est compliqué à comprendre, parce que, mine de rien, t'as la possibilité de jouer F5, mais c'est à cause du C4-3-8 que ça... Ouais, que ça fonctionne pas, oui. Hum. Aïe, 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 il n'y a pas le Dame G4 à cause du C4 aussi, et F5. Ah, il y a un coup, il y a un coup, mais bon... Ça marche pas, Dame G4, C4, Kvf6, Rh8, Dame H4 ? Euh, bah, H6, hein. C'est pas... Ouais, on reste... Et D4... non, c'est marlouterie, malheureusement, ça marche pas. Ouais, on se fait trop contrer, Faut E7, faut E7. C'est dommage. Je pense qu'il doit jouer C4, du coup, pour éviter... Mais alors, c'est très dur à jouer C4. Mais c'est ce qu'il doit faire. C4 soi-même pour éviter C4, en fait. Voilà, et B4, F5, B3. Et t'es mal, mais c'est le... moindre mal, je pense. Donc, Baki joue pour la nulle, maintenant, en vrai, si je comprends bien. Ouais, bah... C'est complexe, cette position. Ah, c'est terrible, ce F4. on nous dit, la position tourne en faveur du saubon, malheureusement. C'est exact. C'est exact. Après, c'est pas fini. Voilà, mais... c'est vrai que ça tourne mal et c'est pas mérité au final, au vu des coups, que ça tourne si mal, en fait. Qu'il y ait autant de menaces si directes sur la position du Baki. Attends, j'envoie un petit tweet. Ah, félicitations à Manus Tersen pour avoir gagné cette Coupe du Monde. C'est ça, le tweet ? Non, pas tout à fait. Tweeted. Je vais envoyer, je suis obligé. Allez. C'est pas encore parti parce qu'il me manque une émote. Ah là là, l'émote qui va se présenter. Aïe, 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 elle est là. Ouais, j'ai envoyé, ça y est. Le tweet qui est parti. Pas le choix, pas le choix, malheureusement. Ah, pas le choix, pas le choix. Allez, Mote qui a sa place. Ah, bah oui, c'était obligatoire. Ouais. J'aurais dit Chasbon qu'il y ait F5 quand même, peut-être qu'il faut quand même faire F5. moi je pense C4. Je pense que c'est C4 le coup, mais après. F5, il va se prendre C4. C'est ça le problème. Au grand mot, les grands remèdes, c'est exactement ça. Ah oui, mais c'est l'anti-profondeur 17. Oui, oui. Peut-être qu'il veut ça, il veut tour A8, B3 en fait. En vrai, ça passe peut-être. Ouais. Ouais. Enfin non, ça n'a pas une belle tête, mais... Ah, ça n'a une belle tête nulle part, mais ça peut ne pas perdre tout de suite, on va dire. Complexe. Ouais. Et puis en plus, c'est ça qui est très dur, c'est qu'il faut trouver maintenant une série de coups quasiment introuvable, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est bizarre qu'il ait joué à F4 et qu'il bloque juste après, en fait. Ouais. Il s'est rendu compte de l'erreur juste après l'avoir joué. C'est ça, je pense. Ouais, complexe, complexe. Complexe, malheureusement, pour Baki. Il réalise tellement quasiment la partie parfaite, c'est ça qui saoule, c'est que ça joue bien. Ouais. Et il dit quoi, le CC, si on peut nous dire dans le chat, parce que là, lui, il doit... Mais c'est ça qui est dommage, en fait, c'est que, ouais, la position était tellement agréable et, en fait, soudainement, ça tourne mal. Et, en fait, ça tourne mal, peut-être... Ouais, c'est le G3 F4, quoi. C'est récent que ça tourne mal. Mais bon, après, c'est pas fini. Et puis, mine de rien, le presse encore pas mal de temps. Il peut trouver... Il peut trouver des... Il peut trouver des coups, ouais. Voilà. Il y en a qui disent qu'il y a du tour C1 qui peut être proposé pour ne plus avoir le tour A8, mais bon. Ah, tour C1, non, ce ne sera pas joué. Ce ne sera pas joué, c'est impossible. Ils disent que CC donne 0, 0 au profondeur 56. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ça, ça... mais non. Ah, mais non. Parce qu'il donne au coup précédent. il donne au coup précédent, ouais. Il a dû bugger. Attends, je vais aller regarder. Je vais aller regarder moi-même. Ah oui, il a bugué. Il ne doit pas aimer ici, je pense. Magnus, il a quand même été sacrément impressionnant. Ouais, c'est des positions qui jouent bien. Ah, qui maîtrisent totalement. bon allez, le prez. Il faut jouer un coup dans tous les cas. Au pire, cliquez au hasard. Cliquez au hasard. Moi, j'espère, ouais, à F5, non, j'espère C4. En tout cas, il réfléchit, Etienne, c'est bien, il ne se désunit pas dans l'effort. Aïe, 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 le Baki en sueur. On l'attendait, de toute façon, ce match, avec impatience, ce choc, la finale avant l'heure. Le match qualificatif pour le championnat du Pakistan. Ouais, Magnus, qui a l'air confiant, maintenant. Ah, il sait que la position a bien tourné. Il est impressionnant, quand même, ce champion du monde. Et ça doit être dur quand tu es en face, parce que c'est vrai qu'il envoie que la première ligne, en fait, Magnus. C'est ça, là, là, c'est fort. C'est pas tant les derniers coups qui sont forts, c'est avant, en fait. Ouais, ouais, non, il envoie, il envoie première ligne, première ligne, première ligne. C'est dur. Vidit Duda, il vient envoyer un G5, mais bon. Oui, non, ça c'est nul. Ça c'est nul, total. T'abat, tabaé. Ouais, donc, il faut prendre E4, IDF5, pour résoudre les problèmes, de façon dynamique. Il a l'air de bien jouer, réellement, Fedos, dont on a déjà parlé, mais il a l'air d'être vraiment fort. Et le dernier, c'est Shankland. Donc, si ça a été joué, c'est ça, on va avoir la position dont on discutait. Complexe. Un peu complexe pour la chante-là. Et qui qui ne réussit pas à trouver un coup ? Ouais, c'est pas facile. T'as pas de solution facile, tu peux en fait, si tu joues facile, les trois prochains coups, tu perds la partie, donc tu peux pas jouer facile. Ouais, t'as que des choix difficiles. Ouais. Terrible. Ah ouais, après, c'est sûr qu'avoir Magnus dans un tableau qualificatif pour les candidats, moi, j'ai trouvé ça un peu étrange, je te le dis franchement, Maxime, j'en ai souvent parlé. Ouais, c'est ça. Pour moi, le règlement, c'est à revoir, mais bon, c'est une autre question. Après, c'est pas contre Magnus, il applique le règlement, il a bien raison de jouer s'il en a l'envie, mais c'est vrai que sur un... Mais il y avait eu pire. Il y avait eu l'Ile-de-Mann 2019 où les deux joueurs qui n'avaient pas leur place d'un point de vue sportif, c'était Magnus et Caruana, avaient été payés pour jouer. Alors certes, c'était par l'organisateur, par la feed, mais alors là, on obtenait un truc invoissant semblable. On marchait sur la tête. Ouais. Bon là, déjà, c'est dans le règlement, il y a un truc qui ne va pas, mais oui, là, c'est encore pire. Surtout qu'en plus, ils ont quand même indiqué que justement, les grands prix-fils ne seraient pas ouverts aux joueurs déjà qualifiés. Donc, à partir de là, ils ont saisi une partie du problème, mais visiblement, ils ne vont pas au bout des choses. Ouais, ouais, non, c'est pas... Honnêtement, c'est pas logique. Il y a un truc qui ne va pas, surtout qu'il donne zéro place à l'hélo, donc c'est vraiment très pénalisant pour la peine. Ouais. C'est complexe. C'est très complexe. Donc, fou des six joués, Baki qui ne joue toujours pas. Ah, ça y est, il y a dit ce qu'il a joué, nous, on ne voit pas tout le temps la cam. Il a joué dame H5 maintenant, et il est un peu à contre-temps, Baki, dans cette partie, mais il veut cavalier G5. Ouais. Ouais, mais là, c'était C4 le problème, mais ce n'est pas si facile. C4, D4, F5. Et surtout, ouais, là, c'est pareil, ça ne se voit pas que ça peut être aussi dramatique. Cavalier G5. Mais d'ailleurs, oui, c'était la ligne que je voulais jouer avant de jouer, justement, qu'après KF3, il y avait 3 à 8. C'est le tour à 8, ouais, qui faisait mal. Mais bon, l'ordi n'est pas catastrophé. Tu vois, il te fait cavalier H4, tu peux mettre le rang à F2 et tu calles mat. Ouais, après, ça va être désagréable. Mais, on va dire, ça le mérite, entre guillemets, que le cavalier H4 est inattaquable pour l'instant. C'est le seul mérite de la position. Le gros problème, c'est qu'on ne peut jamais faire fou B1, il y a tour P1, et si on bouge la tour, du coup, on ne pourra pas ramener l'autre. Ouais, c'est bête, parce que ce fou A2, ce n'est pas facile à voir, ce thème, quand même, de tour qui revient en A8. Non, non. Et ça, en plus, il les voit bien Magnus. C'est un de ses points forts, non ? Ouais. Et là, sur dame F3, j'imagine dame F7, simplement, voire dame F3. Dame F7, ça a l'air fort. Ouais. Ça va rentrer colonneux, et après, on peut même avoir des tours A6 et dame A8 et taper là-bas. Bon, il faut, enfin, là, c'est Magnus qui a les cartes en main, en fait. Soit Magnus trouve et il gagne, soit il ne trouve pas. et Baki va s'en sortir. Voilà, s'il trouve C4, F5, s'il trouve la suite, ça va être très compliqué. Alors, attends, C4, si tu prends C4, après, tu n'as pas envie parce que ça ouvre la, ça ouvre cette diagonale, puis on prend et mettons dame F5. Ok, ça, c'est peut-être une vraie idée. Et si c'était ça, l'idée de Baki ? Ça me paraît tarabiscoté quand même. Mais bon, si tu comprends le tour à 8 et tout, tu peux l'avoir dans ton range. Oui, c'est ça, tu peux l'avoir par élimination et c'est important de commencer comme ça par pion prend C4 parce que sur dame prend B5, il y a pion prend D3 et tu ne peux pas reprendre le pion. J'illustre ta pensée. Et sur fou D5, il y aurait D2. J'imagine. Non, après, dame prend B5 et on prend D3. Fou D5 et là, D2, j'imagine. Ah non. Ok, c'est fou, c'est la même en fait. Ouais, c'est juste sur D2, il y avait dame prend B7. Ouais, c'est ça. Et dame prend, fou C5. En vrai, on ne pouvait pas faire fou C5 ici parce qu'il y avait dame prend et on protégeait la dame. Ok, ok. Bon, mais c'est rassurant parce que s'il a pion prend, pion prend, dame B5, c'est loin d'être fait en fait. C'est ça. Mais il faut qu'il l'ait quoi. Disons qu'il faut avoir le tour A8 en fin de variante. C'est ça et c'est compliqué parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est compliqué, c'est que tu donnes cette diagonale et via dame B5, tu la colmates un peu et c'est pour ça que c'est possible. La B5, il est très, très difficile. Si bas qu'il trouve, c'est qu'il est vraiment en grande forme. Voilà, ouais. En tout cas, il s'est levé, ça c'est déjà bien, il va un peu se détendre et allez, alors peut-être. C'est important de se détendre. Après, moi je dis ça, je ne dis rien Maxime, mais il y a quelque chose qui s'est passé entre le G3 F4 et le dame H5. Il y a un tweet qui est parti. Il y a un tweet, il y a un tweet. Il y a eu un tweet, ça, ça peut changer des choses. Eh oui. D'ailleurs, il tombe bien sûr que Magnus va trouver C4 après ce tweet. Oh, on n'est pas sûr. Bon là, il peut partir sur du Foudesinko, là, on ne sait pas. Wash 8, Wash 8, peut-être un Mistleak. Oh, Wash 8, ça ferait plaisir. Le tweet, en vrai, même hier, il a fait les mauvais effets parce qu'en fait, Bakker était complètement foutu dans ce match hyper, il gagne et toi, tu étais plutôt dominant et du coup, ça inversait les tendances des matchs. En fait, tu as souffert du tweet. Oui, d'ailleurs, je t'envoie la facture. Ce n'est pas la première fois. Après, le tweet, tu avais mis bien contre Paravian, quand même. J'étais tout le temps bien contre Paravian, en vrai. Moi, je n'étais pas du tout inquiet. Alors après, c'était frustrant de ne pas conclure, mais je n'étais pas du tout inquiet contre Paravian. Oui, ça aurait pu se plier même plus tôt le match, en vrai. le seul petit moment où tu étais en danger, c'est dans une partie où tu avais les blancs où il avait pu te faire un tour E5, il faut prendre H3, tour H5, mais qui était dur à voir. Oui. Bon. Magnus en sueur. Voilà, Baki, il est revenu. Il est imposant, Baki, devant l'échiquier. Je le trouve vraiment en confiance. Il est vraiment assis bien... Ouais. Non, Magnus, tu réfléchis, tu vas sans doute jouer C4 quand même, parce que c'est le coup naturel. C'est le coup qu'on a envie de jouer. Mais après, est-ce qu'il a la suite... Alors déjà, est-ce qu'il a des prends C4 et dame B5 ? Est-ce qu'il a la suite C4, D4, F5, KG5, machin, H6 ? Ouais, c'est ça la question. C'est ce qu'il a toutes les suites jusqu'au bout. C'est ça. Et à mon avis, ce n'est pas le cas. On verra. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre. On ne peut plus faire grand-chose. C'est ça, on attend. Et puis, si Magnus joue C4, on attend le déprend C4 à tempo pour montrer quand même qui est le patron. Il peut le faire. Il peut le faire. C'est maintenant... C'est maintenant, c'est le 16h35. Baki, 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 Baki ! On va des petits Baki comme ça, il doit t'entendre là. T'es loin de la salle de jeu ou pas ? Ah, un kilomètre, le son, il porte jusque-là. Facilement. Même pas, même pas un kilomètre. Il a joué Dame-C6 ! Aïe, 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 le saumon, le saumon ! Alors, attends, est-ce que c'est la bonne nouvelle ou pas ? Ah bah oui, ça peut être qu'une bonne nouvelle, ça. C4, déjà, C4. C4, il va faire quoi ? B4 ? Et ouais, t'as fou B3, tu menaces fou A4 avec gain de temps. Oui, tu reviens un peu quand même, ouais. Et tu recontrôles la colonne en plus. Ouais. Ça peut être cool. On n'envisage plus que la victoire pour le joueur bakistanais. Dame-H3. Ah non ! Oh non, ça j'aime pas. Oh la C4, il fait mal maintenant. Ah ouais, non. Ah non. Aïe, 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 aïe. Ah en plus, trop vite, trop rapide. Pourquoi il a fait sa tempo, Baki ? Il n'a pas vu le C4 ? Ah ouais, mais là, c'est bizarre. C4, ça se voit que c'est un coup. D'autant plus, non ? Puisqu'il y a la dame en C6. Bah oui. Après, il n'avait peut-être pas l'idée de jouer C4. Après, en vrai, C4, c'est un coup très contre-intuitif pour les blancs. Mais tu vois que tu es un peu obligé de le faire. Attends, je reviens, je n'ai plus de batterie. Donc du coup, là, si les noirs jouent C4, il doit avoir une idée, Baki. Il veut peut-être faire D4, F5 et cavalier F2 et bloquer. Ouais, c'est complexe. Là, ça va arriver de partout, en fait. Ouais, non, là, ça va être terrible. Il était si proche. Ah, c'est l'enfer. Mais dame Hachron, en plus, elle n'est pas bien placée, sa dame. Mais surtout, pourquoi jouer si vite ? Je ne sais pas combien de temps il a mis, mais 30 secondes, non, Max ? Je vais te dire ça. On leur dit qu'il a mis juste à tempo, tempo. Je vais mettre un refresh. C'est-à-dire que c'est arrivé pendant la concaténation des coups. Donc, c'est qu'il a dû le jouer en moins de 30 secondes, ouais. Ouais. Mais 24 secondes, Picoscope. Mais c'est ça. Mais surtout, en fait, c'est... C4, tu n'as pas envie de le jouer. Tu n'as pas envie de bloquer ton fou, mais ton fou, il va se faire bloquer, en fait. Ouais, mais du coup, C4, ça te permettait de sécuriser le pion D3, quoi. Pour sécuriser le cavalier. Alors après, peut-être qu'en fait, Baki avait C4, D4, dame C6, dame H3, F5 et F2. Il espérait tenir et il a oublié tour A8. C'est peut-être ça. Et du coup, il s'est dit, ça ne change rien après dame C6, je joue dame H3. C'est que même tour F6 fait mal, en fait. Ouais. Le truc, c'est que tout fait mal. Ça se voit, hein. Ah bah oui, là, tu as cette diagonale-là qui fait mal. Le pion de plus, il ne sert à rien. Ouais. Après, C4, ça paraissait bien pour l'activité du fou blanc. Bah non. Mais ça marchait parce que tu as ce fou B3 qui a gagné un temps et le fou A4. Ouais. C'est pas évident, hein. Mais bon. Ça veut dire qu'il n'avait probablement pas le dame B5. Mais c'est un thème que j'ai déjà vu dans cette position. Il n'avait pas le DC, BC, dame B5. Dame B5. Non, ça, c'est qu'il n'avait pas. Non. S'il n'avait eu, il n'aurait pas eu le dame H3. Donc, pas de regrets par rapport à ça. Non. Maintenant, en plus, dame H3, je ne vois pas vraiment ce qu'il veut, en fait. Surtout que là, je ne vois pas de cas où il ne joue pas C4. Alors, C4 déprend C4. Mais là, j'imagine que même fou C5 va... C'est horrible. Ça ne donne même pas envie de regarder, en fait. Après, Roi F1 ne perd pas tout de suite. Bizarrement. Donc, peut-être un petit espoir. Mais bon, puis on prend C4, évidemment. Et maintenant, tu n'as plus du tout C-Dame B5. Oui, c'est joué, le C4. Oui, c'est... Ça, c'était la cote... Il va falloir un autre tweet. Je ne sais pas si les tweets peuvent sauver, là, Maxime, malheureusement. Non. Non, ça, c'est le coup de bambou. Trop fort côté Magnus, hein. Trop fort. Le président qui n'écoute pas les conseils qu'il me donne. Ça aussi, j'ai envie de dire. C'est le problème. Réfléchir. Cliquer au hasard, oui. Mais après, pas au bout de 20 secondes, quoi. Ah non, cliquer au hasard, bien sûr. Mais après, réflexion. Ouais. Il ne peut pas faire Cavalier prendre D6 ? Celui-là, c'est comme s'il n'avait pas cliqué au hasard. Il pensait que Damage 3 était forcé. Donc, du coup, il ne clique pas au hasard quand il fait Damage 3. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il peut jouer C4. Là, il va se mettre à cliquer au hasard. Ouais, là, il va se prendre ça, 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 ça et ça. Ouais. Et ça va mater pour Magnus. C'est terrible. Après, on ne peut pas dire qu'il fasse une mauvaise partie non plus, qu'il y ait Magnus en face, ce qui est vraiment impressionnant. Bien sûr, ouais. Mais après, ouais, c'est... C'est dommage, ce Damage 3, c'est dommage. Il va faire D4 et Cavalier F2, c'est sûr. C'est surtout le timing, en fait, qui me déprime. C'est le timing du Damage 3 tempo, quoi. Il n'a même pas laissé le temps d'entrevoir. Ah ! Alors, attends. Peut-être qu'il a oublié, c'est D4, F5, FB1. Peut-être qu'il voulait FB1, mais il y a tour DE8. C'est-à-dire qu'il aurait pensé tour F8, D1, F5 et qu'il aurait oublié tour DE8. Ouais. Possible, à ce niveau, d'oublier un truc pareil ? Si c'était son idée de base, si c'était son idée après Damage 3, ça veut dire que c'est le truc qu'il voit de très loin. Ouais, ouais. Alors, il a juste oublié tour A8, mais en tout cas, clairement, il était dans l'idée C4, D4, Damage 3, en fait. Ouais, oui, non, c'est sûr. Sinon, il n'aurait pas joué tempo. Connaissant Baki, si c'est un coup qu'il n'avait pas envisagé, il répond jamais tempo. Voilà, je crois qu'il a compris Baki. Ouais. Là, c'est sûr qu'il a compris, en fait. Quand tu joues, il y a un moment donné où tu comprends, quoi. Quand on te joue le coup et que ça ne va plus, il y a un moment où tu as le... Non, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il faut faire un mur de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bah, les barbelés, non ? Ah bah oui, les barbelés. Il faut lâcher nos meilleurs barbelés, attends, je débarque. Là, il n'y a que les barbelés qui peuvent aider, mais ça va être complexe. Ouais. Il y a déjà eu deux nuls, de Tabataba, effet d'Ocf, nul, Vidy Douda, nul. Il reste Shankland, Kariakine. En fait, peut-être. Et Baki. Non, mais en fait, j'ai compris, on l'a lancé trop tard, le mur de barbelé. Alors, on n'a pas eu trop le temps aussi, je joue Tempo. C'est vrai. Oui, mais on aurait dû le lancer après F4. Ah. Peut-être. Ça aurait pu aider. Ouais. Donc, Vidy, Télé, Shankland. Je sens là qu'il y a un poil. Ah, ça peut tourner des deux côtés, quoi. C'est l'histoire, on parlait si le cavalier blanc arrive dans C4 ou pas. Et donc, on n'a pas malheureusement de fou B1 parce qu'on se fait matraquer comme je suis en train de le montrer à l'écran. Terrible. C'est terrible. Et le caleçon Sardoche, il n'a pas... Il n'a pas Kari. Ah, c'est parce que celui-là, il n'a pas cliqué au hasard. En fait, Damage 3, il a oublié de cliquer au hasard. Il a oublié qu'il avait le droit de cliquer au hasard. Ouais, c'est terrible. Ça sent l'abandon. Non, celle-là, ça sent l'abandon, effectivement. Non, ben là, c'est... Il n'y a pas moyen, en fait. Non, là, il n'y a pas moyen. Là, je pense que c'est vraiment dead, quoi. Je ne vois pas de monde où ça sauve. Non, ben c'est ça, ouais. Et en plus des 4 F5 et F2, il n'y a pas que tour A8. Mais en plus, tour A8, ce serait vu. Ah, ben oui. Je pense que non seulement ce serait vu, mais c'est joué. Non, mais bien sûr. C'est joué en blitz, quoi. C'est joué en blitz. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas de jouer le rigolo en face, hein. C'est Magnus Carlsen. Le presse a joué Damage 3 parce qu'il avait calculé de loin, en fait. Et ça, quand on calcule de loin, on peut faire des erreurs au mauvais endroit et des erreurs qui coûtent cher, de toute façon. Le presse m'a suffisamment blâmé sur… Enfin, blâmé. On fait tous cette erreur après, Maxime. Ah, ben oui. En fait, tu es obligé de calculer de loin. Et puis, quand tu t'es trompé dans ton calcul, en fait, la faute, elle arrive à un endroit ou à un autre. Tu ne peux pas tout recalculer à chaque coup. Oui, c'est ça. Et puis, il faut avoir la lucidité à certains moments de se dire, je recalcule ce qui se passe, etc. Alors, il a joué un coup. Il a joué des 4, je pense. On va le voir. Je n'avais pas la cam, du coup. Voilà, Magnus. Il y a un cas. Il faudrait Covid et Magnus. C'est quand, le prochain test ? C'est le jour des départages. Mais on peut le forcer à avoir des symptômes. Dès demain. Terrible. Il y a le cas Covid encore qui peut sauver. Il a fait des 4, Baki. Même Tour A8 est fort. Ça, c'est terrible. Mais bon, ce sera F5 Tour A8. C'est garanti, en fait. Tu penses que Baki va tenter de la défendre longtemps ? Ou ça peut ? Il va tenter, mais il va tenter de la défendre. Mais ce n'est pas sûr que ça passe. Enfin, à un moment, si ça craque, ça craque. Parce que là, ça paraît tellement dur à jouer avec les Blancs. Oui, oui. Non, mais il va tenter jusqu'à ce que Magnus trouve le gain forcé ou pas. Après, est-ce que Magnus, il n'a pas l'habitude de chocer ? En vrai, personne ne choc vraiment ses positions. C'est tellement dominant. C'est ça le problème. Non, il ne va pas choc ici. Tour A8 joué. C'est ça ? Ouais, Tour A8 joué. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça une bonne nouvelle, en fait ? C'est ça la question. Le truc, c'est qu'est-ce qu'il a comme coup, en fait ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, quoi ? Il va faire quoi ? Cavalier F2, quand même, en vrai. Ouais, mais la Dame F3, c'est dégueulasse aussi, quoi. Prise, prise, Tour F1, Tour E6, j'imagine. Ouais, Tour E2. Bonne histoire pour F2, Dame H, hein, Matt ? Ouais, c'est fort, ça. C'est déjà, ouais, ça s'est terminé. Est-ce qu'il peut faire Cavalier F2, Dame F3, Tour E5 ? Euh, oui, mais bon, prise et Tour E8. Ouais. Pardon. Ouais, c'est instantanément mort, ça aussi. Ouais, il y a Fubé, hein, la technique, tu m'as relou. Ça passera pas, hein. Et est-ce qu'il peut prendre en D6 ? Ouais, c'est ce qu'il faudrait faire, je pense, mais... Mais ça va pas tenir, ça. Dame D7, Fubé, hein. Comme ça, ouais. Mais bon, on voit bien que ça peut pas tenir, hein. Non, ça peut pas tenir. La Dame est condamnée à rester en H3, et... Ouais, ça finit toujours par craquer, ces trucs-là. Ah, il peut organiser. Mais bon, c'est la seule chance. C'est un tour 3, Tour A8, G6 et Tour A2, et... C'est ce qu'il faut jouer, c'est ce qu'il faut jouer. Ok, bon. Et Cavalier G5, on nous propose dans le chat. Mais bon, H6, juste. Ouais. Et sur Fubé, j'imagine... Non, au lieu de KG5, quand même. Fubé, avec l'idée de Marlou, mais bon, F5... L'idée, Cavalier F6, Dame H7, Mat, F5... Ah, F5, oui, de Cavalier F6, oui. Ok, repart, et tu reprends E1, et... C'est Mat, ouais. Et c'est Mat direct, ouais. Alors, il a joué... Il y a eu un coup ? Non. Non, mais là, il n'y a plus de... Ouais, non, il n'y a plus de défense. En vrai, il va tenter... Il n'y a pas de Kary Akin qui défend ça, en fait. Personne ne défend ça. Non, là, c'est impossible de défendre. Aïe, aïe, aïe. C'est la douche froide. C'est la douche froide. Ouais, non, là, il n'y a pas de... Là, il n'y a plus de monde. J'y crois plus du tout, là, Maxime, honnêtement. Ouais, il faut le prendre en B6 et espérer un miracle. Ouais, bah là, c'est plus que du miracle, hein. Je sais bien. Là, il faudrait vraiment une gaffe ou une absence de Magnus. Et Shankland ? En vrai, c'est complexe. Shankland, ouais. C'est très solide, hein, pour Kary Akin. Allez, il faut... Il faut prendre en D6, il faut jouer prise, prise, je ne sais pas. Ensuite, tour E5, un truc. Et puis, espérer. Ouais, c'est peut-être ça qui donne les meilleures chances au final. Ouais. Sur D6, t'as peut-être du tour E1. Tour F1, je pense. Ouais, tour F1, c'est la même idée. Ouais. Peut-être tour F1, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Ouais, ouais, d'ententer ça et puis voir ce qu'il se passe. Il va te faire, de toute façon, ses deux échecs. Dame H1, Roi F2, Dame... Après, le problème, c'est que tu ne bouges plus les pièces, en fait. C'est ça, le problème. Mais bon, après, ça va demander à trouver un coup. Donc, on prend E5, déjà. Puis, on prend... Et puis... Puis là, il faut trouver un coup. Tu vas jouer FB1 au prochain. Si t'as le temps, t'as FB1, FC2, FB1. Donc, t'as quand même... FB2, FF1, FG2. Voilà. Et là, t'es mieux. On va voir ce que fait Baki. Issue. Issue, il faut tenter ça. 100%. 100%, ça se tente. Et c'est pour ça que le tour D8 est peut-être une... On va dire une moins pire nouvelle, comparé à F5. Oula, tu ne pouvais pas prendre en D6, parce qu'il y avait en D6 et tour H6 qui suivent. Ouais, ça donne cette petite option. Allez, 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 ça se tente. S'il le trouve, je reprends 8% d'espoir. Ok. Et s'il ne le trouve pas, zéro. Attends, il leur dit qu'il donne une autre option, une cavalier D2. Non. Je vais juste essayer de comprendre, il veut quoi, en fait. Ah, il veut mettre le Roi en F2 et tenir la place à F3. Je vois bien, mais le problème, c'est que là, t'es trop passif. Ok, mais c'est peut-être pas si con. Peut-être, ouais. Il y a peut-être certains mondes aussi, où quand t'échanges les tours, t'as le fou B1 qui est protégé. Je sais pas, tu peux peut-être mettre le Roi en E1, le fou en B1 et tout protéger. Ouais. Non, ok, D2, c'est un coup aussi, ouais. Ok, D2, c'est un autre coup qui donne espoir. D5, non, D5, tu rends un pion, en fait. Tu rends un pion, tu... En fait, t'as la poubelle et tu t'as rendu le pion. Ouais, mais attends. Ouais, mais tu vois, même ça, ça rentre pas à cause. Ouais, il y a peut-être cette Marloutry quand même, hein. F4, ouais. Ouais, bon, ça va être foutu aussi, mais... Ok, bon, bah... Il joue pas. En fait, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, mais... Il va falloir qu'il trouve un coup. Pour D8, c'était pas... Pour D8, c'était pas optimal, du coup. Faut-être, j'aime bien Kaï D2, du coup, dans... Pour essayer de provoquer des accidents, des foubées, hein, des trucs. Ouais, ouais, il faut Kaï D2 aussi, j'aime bien. Mais le D5, ouais, le truc, c'est qu'il faut qu'il prenne une décision, parce que là, il a plus de temps, Baki. Ouais, il a 20 minutes, hein. Bah, si. De toute façon, on va pas l'accuser de pas avoir réfléchi sur un jouant d'un match 3. Et là, de trop réfléchir. Non, tu vois, c'est un moment... Il faut qu'il réfléchisse et qu'il trouve le bon coup. En tout cas, là, il a vraiment la tête dans les mains. Il réfléchit à 200%. Ouais. Bon, euh... Allez, hein, Baki, faut trouver le coup. Le seul, l'unique. Évidemment. Le plan. Il se tend, nous dit Baki, mais... Bon, il est pas spécialement tendu, tendu, hein. C'est juste qu'il donne tout, là. Il fait l'effort, hein. Ouais. Pour trouver une défense. Il est en plan dans l'ascension. Il est dans les penterèdes, hein. Donc, euh... Il faut se faire tourner les pédales. Ouais. Bon, on n'a plus qu'à attendre, comme d'habitude. C'est comme quand on regarde tes parties, en fait. On attend souvent les coups. Non, c'est vrai qu'à suivre les rapides, c'est plus... Ah, bah, ça, c'est sûr, hein. Plus excitant. Bon, après, déjà, c'est quand même, je veux dire, ouais. À un moment, il va falloir se pencher sur la question de pas être en full élimination direct. Je veux dire, même sur des tournois d'orientation, tu fais à 16, euh... Un loser bracket, un machin, ou tu rends un double élimination, tous ces trucs-là. Ouais, et puis tu fais ça. Ouais. Bah, alors, après, le problème, c'est qu'évidemment, il y a encore à 16, 4 tours, si tu les fais sur 3 jours, ça te fait 14 jours, en fait. C'est parfait. Et en plus, t'as l'avantage que t'invites plus de joueurs, etc. Tu peux dire, ok, ceux qui perdent, vous pouvez rentrer chez vous, ce qui est quand même, voilà, un des gros avantages par rapport à un tournoi où tu fais de la... où tu fais un peu... tu es un peu médiocre. Voilà. Bon, alors, après, évidemment, les tie-break en partie rapide, c'est sûr que ça en change pas tout le monde, ben non plus. Mais je pense que c'est ok, au tennis, c'est full élimination directe, hormis le Masters de fin d'année où t'as une cool d'abord. Mais en fait... Ah, c'est tout le temps comme ça, ouais. Tous les tournois sont comme ça. Ouais, non, après, les championnats de foot sont pas vraiment comme ça, les championnats domestiques, en tout cas. Mais c'est pas sûr que t'as trop d'équipes aussi. C'est parce que c'est différent, enfin, c'est... Voilà, ouais. Ça se joue sur toute l'année, ça se joue pas sur 2-3 semaines, quoi. C'est ça. Ah, ouais, ben écoutez, Etienne qui réfléchit chez moi, c'est pas exactement combien il a le temps, parce que quand j'ai mis des refreshs, ça remet le temps à zéro, mais il doit pas lui rester masse de temps ici. Très clairement. Ouais, il doit lui rester, ouais, une quinzaine de minutes. Ouais, une quinzaine de minutes, il va prendre une décision là dans les 5-10 minutes qui viennent au plus tard. Il se gardera 5 minutes, je pense. Au moins, au moins. Après, tant qu'il trouve pas le coup, il est obligé de réfléchir. Enfin, je veux dire, il peut pas... Si tout ce qu'il voit, ça perd, il est obligé de... Bah... Qui ? Bah... Qui ? Il faut le trouver, là. Il faut trouver... En fait, ce qui est bien, c'est que peu importe le coup qu'il joue, il aura un petit espoir. Je pense le cavalier D2, hein. Moi, j'aimais bien. Il est plus marlou, peut-être, que les autres. C'est ça. OK, il prend D6, il se joue, mais il est pas très marlou. Après, c'est facile de trouver les coups pendant un certain temps pour les noirs. Mais après, t'as un plan où tu te remets en scène. Donc, à voir. Dommage qu'il ait pas réfléchi ce temps-là au moment du damage 3. Parce qu'il aurait trouvé C4. Ah, il aurait trouvé C4, ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait même pas uniquement C4. Ouais, ouais, il y avait plusieurs coups d'armage. Je crois que c'était vraiment pas une belle chose. Les systèmes de ronde suisse ne pourraient pas se prêter au tournoi d'échec. C'est ce qu'on fait en général, en fait. Ouais. Bon, allez. Allez, Baki. Allez. Il faut jouer. Il faut jouer. Allez, il faut vraiment jouer. Un coup, maintenant. C'est complexe. C'est complexe. Pour Etienne. Et Magnus qui est en confiance. Ça se voit. Il est complètement décontracté, maintenant. Il sait qu'il a quelques doigts, quelques encablures d'une victoire et de la demi-finale. Il faut cliquer au hasard, là, peut-être. Après, il faudra encore que le saumon tienne la nulle avec les blancs. Ça, je lui fais confiance. Oui, mais est-ce qu'il ne pêcherait pas par orgueil comme un certain président contre… Ravi. Voilà. Tu penses, Magnus, qu'il essaierait de gagner avec les blancs ou pas ? Ou il se qualifie juste ? Moi, je ne vois plus juste se qualifier, perso. Moi, dans la configuration actuelle des choses, oui, parce que ça lui garantit une journée de repos aussi. Oui, et puis ça lui assure… Enfin, là, il est vraiment proche de la fin, quoi. Ça lui assure la place en demi. Oui, oui, oui. Après, il aura le vainqueur de Duda Vidite. Donc, c'est normalement un match où il a encore à sa portée. Et dans le tableau de l'autre côté, maintenant, il n'y a plus que Karyakin, à mon avis, qui l'inquiète vraiment. Et la chante-là, qui sort sa game. Même si ce n'est sans doute pas mieux pour les blancs. Mais c'est peut-être lui qui est du bon côté de la poussette. Voilà, c'est ça. C'est assez long d'attendre quand c'est comme ça. Ah, oui. Et puis, c'est stressant. D'habitude, c'est la situation inverse. C'est moi qui stresse le présent avec mes coups. Mais là, c'est l'inverse. Ce qui était cool dans les tours d'avant, c'est que comme il y avait deux joueurs, en fait, on suivait Baki et toi. Et du coup, on tournait un peu d'un côté et de l'autre. Donc, quand il y avait des temps d'arrêt comme ça longs, on pouvait aller jeter un œil et tout. Là, malheureusement, on n'a plus que Baki et du coup, on est obligé d'attendre. À une époque, d'ailleurs, pour revenir sur les formats, ils avaient fait la feed d'une série de tournois, justement, rapide pour le coup et en élimination directe. Donc, ils avaient compris ça il y a à peu près 20 ans. Mais ensuite, ils avaient abandonné le format. Bizarre. Ouais. On dit le temps s'écoule quand même quand un joueur part. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Allez. Il nous faut le coup. Allez le coup. Allez le coup de Baki. Oui, non. Quand Magnus quitte l'échiquier, Baki ne peut pas arrêter la pendule en attendant. Ça ne marche pas comme ça. Ce serait très marre l'eau pourtant. Alors là, de toute façon, il lui reste 10 minutes. Il va falloir se décider. Là, il va falloir se décider. Ah là, oui. Là, ça devient urgent de trouver le coup. Est-ce qu'il va jouer Kaï-D2 ? Je pense qu'après une telle réflexion, il peut jouer Kaï-D2. Ou alors, il peut complètement imploser. Là, c'est soit, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu ne trouves pas un coup au milieu. C'est soit tu trouves le coup, soit tu imploses. Et genre, en 3-4 coups, tu perds. Sinon, prise en 2-6, tour 5. Et puis voilà. En tout cas, il hésite. Là, en fait, il a tous les coups, non ? C'est juste qu'il choisit. C'est juste qu'il choisit, là, ouais. Ah, ben, il sait qu'il n'est pas bien et qu'il doit trouver un moyen de colmater cette bande diagonale. En fait. Ouais. Il lui reste 8 minutes. Et il n'a toujours pas joué. On attend. De toute façon, il va être obligé de prendre la décision dans les quelques minutes à venir. Il attend le refresh de la boutique Alpha Échec. S'il perd aujourd'hui, il aura encore une petite chance demain. Mais à vrai dire, avec les Noirs contre Carlsen, ce serait de l'ordre du miracle, non ? Sauf si... Si Magnus voulait jouer la partie, auquel cas, il y aura un petit espoir. Mais si Magnus ne veut pas... Il ne veut pas s'emmerder. OK, il y a juste... Ça n'existe pas de gagner une deuxième partie avec les Noirs sur commande. Déjà... Déjà contre Magnus. Mais c'est-à-dire que si Magnus est dans la situation inverse, je ne vois pas beaucoup de parties qui peuvent gagner. D'ailleurs, il n'avait été dans la situation inverse en 2017 quand Bouchanji, il n'avait pas gagné du tout. Ouais. Donc, ouais. Et il a joué des 5. Il a joué le coup de Sardoche. Ah. C'est peut-être... Ça part peut-être de là. Ça part peut-être du pouvoir du caleçon. C'est le pouvoir du caleçon, là. Très clairement. Donc, Dame... Ah, s'il a... Ouais, c'est s'il a vu ce cavalier. Non, c'est s'il a vu ce qu'il y a. C'est chèque. Je voulais juste pour montrer ça. Il veut ça. Fou ici, Roi F1. Et peut-être ça, tiens. Ouais. Ça, ça revient. Après, Fou C8. Mais bon, Fou C8. Enfin, en cours, c'est pas très bien. Non, non. Ça, ça va. Et donc, du coup, la ligne... Attends. C'est Dame B... C'est le drame, là, soudainement ? Sur Dame prend D5 ? Non, mais il ne faut pas trop regarder la petite turbinette. C'est juste qu'elle... Elle fait ça souvent, oui. Ouais, mais moins 7, je pensais que... Non, non, non. La petite turbinette, il ne faut pas trop lui faire confiance. Dame B6, Roi F1. Fou prend D5, cavalier F6. GF, Dame G4. Roi H8, Dame F5. C'est la ligne qui presse... D4, Dame prend D5. En vrai, ouais, c'est peut-être objectivement le meilleur. Alors après, le problème, c'est que même là, ça va être une longue souffrance. Et sans trop de perspective. Mais oui, c'est le... Alors pourquoi sans trop de perspective ? Genre Fou B8, Dame... Non, après, tu défends. Mais bon, tu as toujours le problème du x2, etc. Mais oui, tu peux jouer Dame F3, Roi G2, etc. Il n'y a pas F5. Et là, je ne sais pas... Je ne peux pas faire prise-priser ça. En fait, ça, je n'ai jamais. Si, toi. Fou A7, malheureusement. Roi G2. Et sur Dame, j'ai un Roi G3, tu t'en sors. Ouais. Je t'en sors même bien, entre guillemets. Roi, ça... Ok, ça peut... Roi, il a l'énergie terrestre. D5, c'est peut-être le coup de clutch. Peut-être que Magnus a raté cette idée de KFC. Il faut dire que tu la vois pas de loin, celle-là. Ah bah oui, mais c'est la puissance du caleçon, hein. Ah là, il y a le caleçon. Le caleçon qui peut sauver l'affaire. Oh là, il a tout quand même. Il a le caleçon, il a le tweet, il a tout de son côté. Ouais. Et si c'est moins 4, c'est pas un vrai moins 4. C'est-à-dire que tu as les moins 4 où c'est... Bah, tu as une pièce de plus. Là, si c'est moins 4, c'est moins 4 où il faut trouver une suite avec 4 bons coups consécutifs. Alors, je peux te montrer là. Comme CC marche, c'est moins 4 après Dame B6, Roi F1. Fou D5, KF6, je vais mettre la ligne de CC, quoi. GF, Dame GK, Roi H8, c'est bien ça la ligne. Dame F5, et là... Non, mais ok, c'est fou A3, là. Ouais. Sachant qu'en plus, là, il y a déjà... 8 et fou B1, quand même, qui menace Mat. Alors après, j'imagine qu'il y a un problème. Qui doit s'appeler tour en échec. Ouais, mais bon, ça veut dire qu'il faut penser à fou A3 et il faut calculer de part... Non, mais ça, tu ne trouves pas dans la partie fou A3. Fou A3, c'est dur. Fou A3, ce n'est pas naturel. Est-ce que ça peut être un exercice, ça, genre de Baki ? Cette position-là, s'il l'a vu, est fou A3. Ah, ça peut être un exercice. Si fou A3 est le bon coup, et que, on va dire, fou A4, ça laisse un avantage, mais ensuite, il faut trouver une série de 3-4 bons coups derrière. Ok, c'est-à-dire que là, ça ne pourrait pas l'être, en fait, parce que fou A4 est trop fort. Non, parce que fou A4, on a vu que ça pouvait aussi tourner en égalité si les noirs ne sont pas précis. Donc, peut-être, ça peut être un exercice. Bon, on va le garder pour Baki, celui-là. Ah oui ! Ça va être gardé, le président qui ne sait pas ce qui lui arrive. Bon, allez, là, il a quand même trouvé une idée. Moi, en fait, je n'y croyais pas à D5 dans le sens où ça me semblait impossible à trouver. Moi, je n'y croyais pas dans le sens où je pensais, au pire, il y a fou prend F4, etc. Mais, en fait, ce n'est pas si clair fou prend F4. Allez ! Plus que 10 minutes, en plus, pour Magnus. Donc, il n'aura pas le temps de bien poser le calcul, parce que ça va arriver dans le Zeitnot, en plus, cette position. Oui, du coup, d'instant, j'avais dit que tour D8, ce n'était pas le coup. Il fallait jouer F5. Et sur Dame-Prompion, on l'a montré, en fait, c'est tour D1. Ouais. Tu vas faire pousser 5 échecs et Roi-F1. Allez, le pourcentage de Magnus qui a baissé à son tour. Allez, ça part de là. Et Dame-C6 fou B1. Et là, ça peut commencer à tournicoter. Ouais. C'est encore chaud, je reprendrai largement les Noirs, mais ça va être chaud. Alors, peut-être... Quelle défense, quand même, de Baki qui se lève ! Oh, Baki qui se lève ! Ah, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Il est parti, Baki ! Et Magnus qui suit, regarde, il suit. Ah, mais on a bien fait de faire ce mur de barbelés, en fait. Je pense qu'il faut en réunitialiser un deuxième, réunitialiser le mur de barbelés, parce que là, il a mis les barbelés. Mais je vais rajouter des Poutines. Ah, tu penses qu'un peu de Poutine peut... Ah, il faut se rappeler qu'on est à domicile, débarbelés à domicile. Débarbelés Poutinesques. Allez, ça peut le faire. Et d'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Je vais en mettre aussi sur le chat de Chesscom. Ah, ça, ça peut largement aider. Alors moi, je peux en mettre sur le chat de Chesscom, avec en plus, pour les trolls au fond, avec le compte de Chesscom France. Ouais. En fait, ils ne vont pas être contents que déjà, il y ait des gens qui viennent... Le seul problème, c'est que... C'est que Chesscom France n'est pas sub. Du coup, je ne peux pas leur mettre de barbelés avec ce compte. Il faut que j'aille avec l'autre compte. Ouais, je vais aller le mettre avec mon compte perso, du coup. Quelques petits barbelés qui peuvent aider. Attends, parce que moi, j'ai la connexion Eco+, ouah, je n'arrive pas. Ah, tu n'as que la carte téléphone, là, qui peut t'aider, à mon avis. Ah ouais, mais non, je ne sais pas. Je suis troll par mon opérateur, je n'ai pas de 4G. Ah, je ne l'aimais pas. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. Ils sont partis. Je quitte vite ce stream. Oh, là, ça va être quitté, immédiatement. Ouais. Mais les barbelés sont venus se présenter, quand même. Ah, il fallait, il fallait. Ah, il n'y avait pas le choix. Allez, il faut que Baki serre la vis, là. S'il tient la nulle, ça va être un coup psychologique à Magnus. En gros, il aura dit à Magnus, tu as été mieux, mais je suis plus fort que toi. Ils ont pensé que je les avais arrêtés à Chesscombe. Enfin, dans le chat. Que tu les avais arrêtés, les barbelés ? Raidés. Ah oui, raid. En quelque sorte. En quelque sorte, mais ce n'est pas moi. En quelque sorte. Non, mais ils ont l'habitude du public français qui vient de ça et là. Ah, on a lâché nos meilleurs barbelés, là. Ils n'en peuvent plus, le chat de Chesscombe. Ils sont dégoûtés, là. Ah, bah, c'est beau. Ah, il y a des Baki. Le presse qui a raté ses 4, mais qui trouve des 5 qui étaient beaucoup plus durs, en plus. Ouais, c'est parce qu'il a joué tempo, le dame H3. Voilà, ça aide de réfléchir. Complexe. Oh, je vais pouvoir le troll un peu, le président, ce soir, surtout. Enfin, si, tiens. Ah, s'il perd, tu trolles pas, non ? Ah, non. S'il perd, tu trolles pas. Ah, bah, s'il fait nul, il sera trop heureux que je le troll, je pense. Ah, s'il fait nul, il va être content, là, ce soir. Ça peut vraiment lui donner un surplus de confiance pour demain, à mon avis, de l'avenir. Il va me demander s'il a joué une bonne partie. Je vais lui dire, pas du tout. Vlad rigole de ta partie. Vlad se demande pourquoi tu joues encore. Voilà. Je vois qu'il y a un Fab qui passe, non, Fab qui repart. Fab qui suit. Fab qui suit et qui sue. Il y a Misha qui est passé aussi, voir, tout à l'heure. Bah, non, mais c'est terrible. D'ailleurs, Fab, il est à Cannes, là ? Ah, ouais, il est là, il est là. En fait, il est vraiment là, là, là. Ouais, ouais, c'est bien, si on me sent de l'air, ouais. Ah, bah, on est bien à Cannes, en ce moment. Il fait beau et tout, c'est sympa, hein ? C'est sympa. Ah, bah, j'y étais l'année dernière. Ah, oui, je me rappelle, c'était passé, là. Cette année, ça tombe mal. Ah, bah, cette année, ça tombe très mal. C'est complexe. Ah, là, j'ai même pas le droit de revenir en France. C'est terrible, en fait. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable que la France soit sur liste rouge et la Russie, non, en fait. Oui, ça, c'est... C'est comique, en fait. Ouais. En vrai. Après, le problème, c'est qu'il faut pas trop le dire parce qu'autant ils vont pas remettre la France sur liste verte, mais ils sont capables de mettre la Russie sur liste rouge si on parle trop fort. Ah, oui. Pour t'empêcher de participer. Ouais. Ah, et pas que moi. C'est vrai que le tournoi pourrait être quasiment annulé, non ? S'ils mettent la Russie sur liste rouge. Parce qu'en soi, t'aurais vu personne, quoi. T'aurais tout le monde qui était là. Ah, et puis là, il va falloir se demander, par exemple, comment Anish vient. Oui. Non, mais t'as personne qui vient, en fait. Déjà, là, Anish, comment il vient, on sait pas, mais... Il vient pas, à mon avis. Ah, il vient pas, à mon avis. Ouais. Bah, déjà, il est censé jouer le rapide, mais... Mais toi, le rapide, tu joues pas, non ? Bah, après, peut-être qu'ils peuvent trouver une solution. Moi, je joue pas le rapide, non. Peut-être qu'ils peuvent trouver une solution, où, en gros, ils font des exceptions pour les sportifs, quoi. Un peu comme à l'US Open. Mais, en tout cas, clairement, ils m'ont dit que c'était compliqué, parce que sinon, ils me l'auraient fait pour moi aussi, quoi. Enfin, ça sera pas automatique. Et du coup, euh... Mais ça fait pas partie des exceptions préférées, alors ? Pour l'US Open de tennis, j'imagine que s'ils font l'exception, mais alors... Et encore, parce que tous ceux qui vont arriver aux US viendront du... Enfin, il y en a beaucoup qui viendront du Japon, ou alors... Bon, je sais pas. Et du coup, toi, si jamais t'avais, par exemple, j'ai une bêtise à un niche qui peut pas jouer, et qu'on te propose, du coup, d'être wildcard pour le rapide, t'accepterais ou pas ? Ou juste t'aurais pas envie de jouer ? Genre, bon, j'imagine que ça arrivera pas, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a une chance sur 1000 que ça arrive. Euh... Est-ce que je jouerais ? Ah, écoute... Pas impossible. Peu probable, mais pas impossible. Après, si t'es sur place, j'imagine pourquoi pas. Il y a eu dame, prends des 5, hein, ça troll de plus en plus. Là, ça va jouer. Ah bah, tour a bien tempo. Attends, j'ai peur qu'il ait joué, qu'il y aille prendre des 6, en fait. Non, c'est pas possible. J'ai l'impression que tu joues un coup vers l'avant, mais il y a peut-être eu tour à aider un avant. Alors, attends, il y a eu tour à D1. Tour prend E4, oui. Tour prend E4, tour prend E5, tour prend E5, ça. Magnus, il y a sa dame. Ok, mais sur tour E8, il n'y a pas tour E5 ? Non, sur tour F8 ? Bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix, oui. Sur tour prend D6, il y a tour E2, mate. Ça, c'était pour montrer. Et sur tour D2, t'as fou C5. Ouais, ça, c'est facile. C'est mate aussi, mais tour E5, c'est genre pas cool. Je sais pas, genre, fou prend E5, roi prend E1. Je pense que ça peut se défendre, ça. Mais après, objectivement, évidemment, t'es toujours moins bien. Mais c'est tellement un soulagement par rapport à ce que t'avais. Je veux juste voir la ligne qu'il donne, le truc. Mais déjà, pourquoi pas dame H5 aussi ? Alors, après, peut-être qu'il y a G6, il faut H3. Ça a l'air chaud à défendre, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Non, bah bien sûr, c'est toujours chaud. Mais bon, c'est cadeau. C'est chaud de chez chaud. Ouais, c'est ça, c'est la partie. Ils disent c'est nul. Mais non, mais c'est pas du tout nul, les gars. C'est avantage Magnus, mais probablement... Ah oui, non, Magnus a pas... Non, j'ai vérifié s'ils avaient signé la nul, mais pas du tout. Non, non, non. Non, le problème, en fait, je vois, c'est qu'il a une ligne d'ordi débile. C'est que là, en fait, il te fait tour D8 et sur pion prend, il a tour D1. Tour D1 et il faut G4. Ok, mais ça, il faut avoir, quand même. Tu penses qu'il a, ça ? Il a passé beaucoup de temps, donc peut-être qu'il l'a, mais... Est-ce qu'il y a un monde où il y a de la répète ? Et il a peut-être fou F5, plutôt, ouais. Ouais, il doit avoir ça. Avec l'idée, pion prend, fou D3, Roi G1, Tour E1. Ouais, ça, il doit avoir. Tour D8, c'est vraiment dur. Non, non, Tour D8, il l'a pas, il a ça. Mais ça, c'est grave ou pas, s'il l'a ? Non, parce que t'as Dame D5, je crois. Ouais, après, c'est dur. C'est dur, mais OK. Après, c'est dur à défendre, mais d'un autre côté, OK, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et puis là, il y a peut-être G4 aussi. Peut-être c'est G4, le coup, en fait. Prise Dame G2. Ça, c'est pas genre F1, t'as ça, tu veux dire. Ouais, et du coup, t'as évité les F5 et t'es en vie. Alors là, Dame D5. C'est dur. Ah bah, c'est très dur. Mais bon, déjà, t'as eu une chance. Allez, on renvoie des barbelés. Ouais, on renvoie des barbelés, ouais. Puisqu'il y a eu deux, trois bons coups de Magnus, il faut renvoyer les barbelés. C'est chaud de chez chaud, hein, Maxime ? Ouais, je sais pas du tout. Là, G4, c'est dur à trouver, en vrai. Il a joué, non, je crois, Baki ? On n'a pas forcément... Il a joué Dame G2, ouais, il a joué Dame G2. Après... Après, Dame G2, c'est dur pour Magnus. Le tour D8 est dur, et le fou F5, c'est pas sûr que ce soit gagnant-gagnant. Oui. Mais la finale de fou, elle était vraiment perdante à 100% ? Ah bah oui, puisque t'as le fou A2 qui est bloqué. T'as pas le temps de Roi D4, Roi E3, Roi D4, Roi C5, Roi B5, Roi C4 ? Non. OK. Roi F8, Roi E7, Roi D6. Ouais, t'arrives avant. Non, mais je fais confiance. J'imagine, tu sais, moi, le temps que je calcule, toi, t'as déjà terminé de... T'as déjà sûrement calculé la variante avant que je l'imagine même, quoi. Donc, je te fais confiance. Mais fou F5, il faut quand même l'avoir aussi. Oui, et puis fou F5, il y a Dame D5. En fait, tour D8 gagne. Mais alors, tour D8... OK, s'il a tour D8... Non, mais il n'a pas tour D8. S'il a tour D8, j'ai envie de dire, bravo. Non, mais tour D8 peut aussi perdre théoriquement, si tu te trompes. Non, il n'a pas de fou F5. Et par contre, je pense qu'il a fou F5. Je pense qu'il a fou F5. Et fou F6, c'est bien ou pas ? Ah, fou F6, OK. Maintenant, tu peux envisager fou B1 déjà. Non, je veux dire, fou F6, bien dans le sens... Si c'est fou F6, c'est peut-être même pas grande souffrance, en vrai. Fou F6, c'est un tout petit peu moins bien. Alors, peut-être... Alors, peut-être, les amis... En tout cas, il n'est pas sûr de lui, Magnus. S'il était sûr, il aurait déjà envoyé le coup. Parce qu'il ne peut pas... Je pense qu'il vient de voir fou F5 Dame D5. Tu ne peux pas avoir envie de te mettre avec 1 minute 30. Il reste encore 5 coups et il peut y avoir des coups encore hyper compliqués à venir. Ouais. Donc, il ne peut pas vouloir ça. Sinon, est-ce que si Magnus tombe avec les 30 secondes restantes et qu'à un moment, il lui reste 2 secondes, est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre un grand coup sous la table ? Oh oui, ça on me l'a déjà fait, ça passe. Ça passe. C'est autorisé. C'est autorisé, surtout que ça peut ne pas être vu par la caméra. Tu vois, tu fais un coup sans faire exprès, hop. Les caméras ne voient pas le caractère volontaire de la chose. Bon, bah, tu ferais que l'on le gain. Oh oui, puis en plus, il n'y a pas forcément l'avare. On a pu s'en rendre compte dans d'autres tournois. Eh oui. Il n'a plus que 4 minutes allé. Il n'a peut-être pas allé, mon Maxime. C'est maintenant. C'est maintenant. Tour D8, après, ça m'inquiète qu'il réfléchisse. Parce que ça veut dire qu'il a peut-être tour D8. C'est qu'il n'a rien, Maxime. Tour D8, c'est moins 4. Tour D8, ça fait très mal. Tour D8, ça fait très mal. Mais bon, il ne va pas l'avoir. Attends, il va jouer. En partie, tu l'aurais tour D8. Non. Oula. Je pense que tu vas jouer fou F5. Mais j'essaye de me convaincre. Ouais, mais un truc, il avait un coup de main pas très long, quoi. Ouais. Ah là là. Ah, c'est le fou, là. Il avait une tête à jouer tour D8, quoi. Il avait un mouvement de tour D8. Hum. Je ne sais pas, je sens le tour D8, à la gestuelle. C'est tendu, là. Il a la main prête à partir. Sur le tour D8. Tu veux que je le mette la caméra en très grand ? Allez. Parce que là, de toute façon, ça se joue à ça. Ouais. Là, ça ne se joue plus qu'à ça. Oh, je crois qu'il prend le fou. Oui, il prend le fou. Il prend le fou. Il prend le fou. Oh là 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 là. Ça avait une tête de tour D8. Vas-y, on peut laisser en visuel comme ça, de toute façon. Ouais. Ah, ou alors, attends, je peux faire un truc que j'avais fait auparavant. Je peux faire un visuel technologie pakistanaise. Ça, c'est la technologie pakistanaise. Ah, c'est beau, c'est beau. On est au-dessus. On est au-dessus du game. Ça, c'est la fameuse technologie pakistanaise. De toute façon, les pendus, je ne vais pas les mettre parce qu'on ne voit pas grand-chose. C'est le Zeitnot. Oui. Et puis, comme ça, tu as les chitiers qui te montrent. Ouais, c'est parfait. C'est comme ça qu'il faut, en fait. Ouais, ouais. Il monte juste le drapeau pakistanais au-dessus du 13. Là, on est bien. Là, on est bien. Ouais, et Dame D5. Ça, c'est évidemment le seul coup. Et après, fouet 6, il faut trouver Dame C5. On va voir ce qu'il fait. Il est concentré. Il est à 200%. Parce que, attends, du coup, Dame D5, sur fouet 3, tu as Roi F2, Tour E2, Roi G1. Je crois qu'il tient. Attends. Est-ce qu'il a joué ? Dame D6. Désolé, en fait. J'ai du mal à... Je ne peux pas bouger l'échiquier en même temps. Ouais, ouais. Non. Je vais juste mettre la flèche vers le coup. Oh, il y a Fab qui passe, là. Fab qui va peut-être revenir. Ou pas. Ah ouais. Ok, vas-y. Fab qui vient fermer la porte. Fab qui ferme la porte. Oh, il a les dames. Allez, Baki. Oui ! Il a la dame. Mais oui. Mais oui, mon Baki. Bien sûr qu'il l'a. Allez, Baki. Allez, Baki. 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 Et là, du coup, Magnus qui a moins de deux minutes. Fou H3, 6. Fou H6, c'est joué tempo, je pense. Je ne pense pas qu'il va... Ouais, fou H6. Ouais, fou H6. Et là, il faut trouver Dame C5, je crois. Ouais, c'était ça. Sinon, il y a un fou H3 fou C5. Mais ça, il va l'avoir, Baki. Ouais, fou H3 fou D4, ouais. Ça, c'est très facile, en fait. Donc, Dame C5, c'est forcé. Et sur fou prend B2, t'as F5, j'imagine. Ouais. Par contre, ce qui va être dur, c'est Dame C5 fou H3, Rho F2 fou prend B2. Et là, il faut trouver G4. Ça, c'est plus complexe. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, déjà, Dame C5. Ouais, mais G4, ça pourrait aller dans le sens où Fou C5, Rho G3 après. Dame C5, il devrait trouver... Il est sur une série de bons coups, le 13. Alors, Dame G2, non. Mais OK, c'était trop dur d'avoir ce Tour D8. Dame G2, c'est pas un mauvais coup en soi, en fait. Objectivement. Mais après, c'est le niveau... C'est le niveau de calcul des tout meilleurs. Et des tout meilleurs, pas après trois semaines de coupe du monde, déjà, quasiment. Deux semaines. De toute façon, il a coincé Dame C5 ou Dame D6. Ouais, mais il faut que tu aies F5, donc Dame C5. Après, peut-être qu'il n'avait pas fou F6, par contre. Ça, c'est très possible. Et c'est là où ça devient un minimum entiétant, dans le sens où, du coup, il a à nouveau des problèmes à résoudre. Et donc, il faut se remettre mentalement de ses petits coups durs. Fou F6, c'est bien joué. Ouais. Il avait peut-être que fou D3, ça, c'est très possible. Ouais, et donc, Dame prend B5, ça perd parce qu'il y a Fou H3, Roi F2, Fou B4, Roi F3, Tour E3, échec. Ça, il l'a vu. Ça, c'est facile, ouais. Ouais. Et le chrono, si vous voulez un update, il y a 5 minutes contre 2. En fait, je ne l'ai pas remis parce que, de toute façon, il est mal réglé. 5 minutes contre 2, là. Et du coup, j'ai l'impression que si on se met proche de l'écran, on peut quasiment le voir, en fait. Et du coup, on a le vrai combat, le vrai truc. Mais Dame C5, ouais, Dame 5, F5, ouais, ce sera le Fou H3, Roi F2. Fou prend B2, ce sera le G4 qui sera dur. Ok. Ok, il l'a. Ça, il l'a. Je pense qu'il va jouer Fou H3. Il ne va pas laisser faire F5. Alors après, Fou prend B2, F5, Fou D7 aussi. Il faut savoir pourquoi ça va. Ok, après, Magnus, là, lui aussi, il a peu de temps. Attends. Il touche le mauvais Fou. Il part sur Fou F6, là, non ? Non, Fou prend B2, ouais. Mais ce n'est pas Fou H3, puis Fou prend B2 ? En vrai, tous les coups sont possibles. Fou F6, Fou prend B2 aussi. Parce qu'en fait, ce n'est pas F5 le coup. A priori, sur Fou prend B2, c'est Roi G2. Ce qui est assez complexe. Je pense que là, c'est F5 qui va être joué. Et F5, Fou D7, c'est quoi le… Ça ne va pas, Dame D5, il y a le tour D8. Là, c'est Roi G2 seul coup, mais ça, c'est quasiment introuvable. Ah, merde ! Enfin, ce n'est pas introuvable parce que tu empêches Fou H3. Et du coup, Fou D7, Dame C7, c'est l'idée. Je viens de comprendre. C'est dur. Ah, c'est très, très dur, ça. C'est très, très dur. Même si c'était toi, je n'aurais pas confiance pour ça. Mais tu pourrais trouver sur l'échiquier, mais là, si c'était toi, je serais déjà en PLS. Moi, je pensais que c'était un truc genre F5, Fou D7, Dame D5, Tour D8, Fou B1, et puis essayer de jouer contre le foie. Mais en fait, tu as Fou F6, Fou D8. Après, ce n'est pas introuvable dans le sens où si tu vois que F5 ne marche pas, est-ce que tu te dis que Roi G2 que marchait ? Parce qu'après, tu t'empêches Fou H3 quand même. C'est hyper dur. Max. Ah bah oui, c'est très, très dur. Putain. Là, s'il trouve Roi G2, c'est... Ah bah, c'est... Parce que Roi G2, moi, je... Qui ? Bah, qui ? Si Roi G2, j'aurais peur de Fou G4 aussi. Mais bon, Fou G4, tu as l'air dame, prend V5, Tour E2, Roi F1. Et ça va aller. Ouais, non, c'est dur. Roi G2, c'est très dur. Ah, je n'avais pas du tout. Après, est-ce que j'aurais eu en partie ? Je n'en sais rien. C'est toujours difficile de juger ce qu'on aurait en partie. C'est que bon, le presse, il a... Il a beaucoup de parties dans les jambes. C'est un moment, ça... On dit Roi F2 aussi, ça va pour l'ordi. Peut-être. Je vais regarder ce que dit CC. Roi F2, ça va aussi, a priori, ouais. Moi, j'aurais plus pu avoir Roi F2, crois G2. Il l'a ! Oh, le génie ! Oh oui ! Putain, Maxime, c'est incroyable ! Ah, qui ? Oh là là ! Ah, qui ? Ah, qui ? Non, mais attends, mais là, Magnus, à un moment donné, il va péter un plomb. Il a tout, en fait. Il a juste tout. Oh, ça t'a chauffé de ouf, là. Ah, ouais. Non, mais Roi G2, c'est fou de l'avoir, non ? Ah, qui ? Ah, qui ? Oh, c'est vraiment le 13, hein. Fouah ! Ah là là ! Mais tu vois, je me demande s'il joue vraiment 27-50 sur ce tournoi à Baki, en fait. On nous rapporte qu'une oreillette a été trouvée... Non, les bagages. Il a fou des 7, du coup. Alors, attends, sur fou des 7, du coup... C'est Dame-C7, là. Ouais, c'est Dame-C7, ouais. Est-ce que c'est uniquement Dame-C7 ou c'est Only ? Mais c'est pas très dur. En fait, si t'as fait Roi-G2, c'est Dame-C7, ouais. En fait, tu les trouves par élimination, maintenant, c'est cool. Donc, ça, c'est... Après, ouais, Dame-C7, il faut encore avoir fou F5, Dame-C5, fou E4, Roi-F2, mais bon, ça... Et sur fou F4, t'auras pas Roi-H3 ? Euh, si, Roi-H3, oui. Roi-H3, c'est peut-être bien. Non, il a raté. Dame-D5. Bon, moi, c'est mort. Parce que là, c'est tour D8, et en fait, c'est encore pire. Moi, tu fais une SxH3, ouais. Ah, non, quelle horreur. Ah, non. Ah, la clim, encore. Ah, là, c'est la méga clim. Après, c'est pas complètement fini. Tu vois, il joue GK3, G3, un truc du genre. Mais, ouais, c'est... Ah, c'est terrible. Ah, il était pas loin. Ah, ouais, Dame-D5 en plus. Ouais. Ah, Dame-C7, peut-être qu'il a pas... Je sais pas si t'il a raté, parce que là, Dame-C7, ça me semblait le plus facile, en fait. Ah, et ça y est, il l'a vu. Merde. Il a compris. C'est pas complètement fini après G4. Ça pue, mais c'est pas complètement fini. Ah, il s'en est rendu compte, ça s'est vu, là. Il a compris que c'est Dame-C7, en plus. Ouais. Mais c'est le 40e. Donc, s'il trouve G4... Ah, quel dommage. Dame-C7, juste avant la... Ah, il a deux minutes pour trouver G4. De toute façon, G4, c'est un peu only move, non ? Ouais. Ah non, attends, je suis deg. Ah, d'ailleurs, il ne l'a pas trouvé, ouais. Ah, c'est terrible. Là, il y a Tour-C8, par exemple. On va faire juste F6, hein. Ouais. Là, il y a F4 qui était plus fort. Ouais, donc là, Fb1, c'est le 48e. Ça, c'est juste complètement fini, non ? Ça se voit qu'il est deg, hein ? Ouais. Ah, c'est terrible de trouver les coups pour ensuite... Mais là, il n'y a genre aucune chance, non ? Les pions, ils avancent tout seuls. Ouais, ça pue, ouais. C'est quoi, les vals ? Ça doit être terrible, sinon ça doit être moins 7 ou moins 8, déjà. Hum, c'est ça. C'est moins 8. Après, ouais, c'est qu'après Fouger 4. Ouais, bon, ça se trouve Fouger 4. Après le 40e, en tout cas, ça se trouve. Ouais, enfin, après C3, c'est moins 4. Hum. Mais Fouger 4, ouais, c'est foutu tout de suite, en fait. Voilà, ouais. Mais Fouger 4, c'est facile. Enfin, facile. C'est trouvable. Oh, cette clim. Non, mais ce qui est dommage, c'est surtout qu'il l'avait, quoi. Ouais, il était revenu. Après, objectivement, c'était très dur de trouver les coups. Il en a trouvé tellement, en fait. Ouais. Il a trouvé ce D5, ce projet 2. Ouais. Il en a trouvé, il en a trouvé, il en a trouvé un des coups. Ouais, mais c'est surtout ce Dame D5 au lieu de ce Dame C7, tranquille. Ouais, il a les deux joueurs qui ont quitté la table, hein. Et non, la partie n'est pas finie. Parce que Kasper Puroun a pris la place des deux joueurs. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Ça te dégoûte, non ? Ah, c'est terrible, non ? Je suis tellement dégoûté, là. Non, mais bon, c'est tellement proche, en fait. Ouais, non, t'es horrible. Après, là c'est la magie du format chaos. Ça peut provoquer des erreurs, mais bon, 30 minutes. Je pense même qu'il va trouver le coup de G4, en vrai. Attends, mais là la position, elle paraît facile pour les Noirs. T'as les pions passés. Ouais, du coup, c'est Fab, en fait, le responsable. Il est revenu et... Au pire moment. Au pire moment. C'est terrible. C'est absolument terrible. On va rester un peu sur Magnus à la cam, les gars. Est-ce que je ne ferai pas mon tweet pour le signer ? Mais moi, je n'ai pas le tweet cahier, en fait. Ouais, je ne peux pas. Je n'ai pas de tweet cahier. Je ne sais pas ce que je peux faire. Là, je crois qu'on ne peut plus rien faire. Il a fait G6 Tempo. Ok. Il doit penser que c'est très facile à gagner, je pense. En vrai, ça l'est, mais... Ouais, non, ça l'est. En fait, tu ne peux rien faire avec les Blancs. Ouais, Roi-G7, H5. Ouais, non, c'est terminé. C'est absolument terminé. Quel dommage, le Dame-C7, pas trouvé. Après, c'est des parties comme ça. Tu es obligé de trouver des coups. Au moment, tu craques. Ou alors, tu es dans l'élite mondiale. Enfin, tu es dans l'élite mondiale et tu es dans un bon jour. En gros, si tu trouves tous les coups de défense. Ouais, G4, le problème, c'est que même, il faut prendre G4 très fort, en fait. Tu vas me prendre B5. Tu joues C3. Tu joues G7. Et puis, ton Roi est safe. Tu pousses l'option C-Adam. Quelqu'un qui dit qu'il y a peut-être la déco comme seul espoir. Déco misclic. Baki continue à jouer Tempo. Mais en fait, ça veut dire... Oh, mais si, si, si. En fait, le seul espoir, c'est Baki qui sort les points, qui met 2-3 droites et puis... Hôpital 2. Ce serait beau que Baki s'emmène en vienne aux mains, quoi. Baki commence à taper sur la gueule des joueurs. Voilà. Terrible. Ah, ça va être pris un G4. Moi, si je prends, je joue C3. Je ne me pose pas la question, en fait. Et je pense même que c'est... Après C3, ça peut être resign. Je pense que ça va resigner vite parce qu'il a joué Tempo. Magnus a joué Tempo. Ouais. Tout le monde a joué Tempo, en fait. Ouais. Prise en B5. Et là, C3 qui va arriver. Ah, là, ça se voit que les deux, ils connaissent le résultat de la partie, en fait. Ouais. En boulet, le truc, Marlou, ça aurait été Dame B6 plutôt que Dame 3-5. Mais là... Mais là, il n'y a pas... C3, tour D2 et c'est Terminado. Même pas, en fait. C3, tu joues Roi G7, donc tu n'as plus un échec, tu n'as plus un espoir d'échec. Et après, tu peux jouer un truc genre qu'on ne soit tour D2, Sita, sinon tour C8, fou F5, qu'il prie en plan et tu joues C2 en moment. Ouais. Non, je pense que là, C3, ça va être... Ça peut abandonner très vite, non ? Ouais, ça peut abandonner maintenant, je pense. En vrai. En tout cas, ça aurait été une énorme performance de Baki. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Absolument terrible. Il y a un ban qui se perd dans le chat. Il y en a peut-être, ouais, qui se perd, mais là, je n'ai plus la force. La déception est trop grande, Maxime. Ouais, c'est terrible. Ça aurait fait tellement plaisir qu'il gagne, en fait. C'est ça, le problème. Ouais. Là, il continue par inertie, mais... Il continue parce qu'il n'a pas envie d'abandonner, ouais. Ah, la déception. Il a fait le G5. Ça marche très bien aussi, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est fort. C'est fort, G5. On dit qu'il reste encore demain un miracle, ouais. Ah, ouais, bah, c'est si Magnus, si Magnus joue vraiment en mode pour faire nul, je ne sais même pas s'il va qui t'en prendre, en fait. On attend les derniers coups. Les derniers coups. G5 signif, ouais, roi G7, ça va partir. Ça va avancer, en fait. Les noirs ont trop de... Ouais. Bah, en fait, le roi, il est intouchable. C'est ça, le problème. C'est le roi intouchable. C'est pour ça que je dis que ça va abandonner. C'est que le roi est complètement intouchable. Plus les pièces pour le faire. Bon. Il n'y a plus qu'un test Covid-PCR, là. Positif. C'est ça. Qui peut nous sortir. Et vite. Ouais, là, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais Baki, il sait que c'est foutu. Oh, oui. Ah, terrible. C'est dur, c'est fin de partie, à voir, hein. Ouais, non, ça va. Ah, j'en ai connu aussi, hein. C'est... C'est toujours terrible. Ouais. Voilà. Ah bah, Baki, il garde le sourire, quand même. Ça va. Ça va, il garde le sourire. Ça va, il garde le sourire. Ouais, ouais, bah, c'est pas passé, moi. Voilà. Je pense qu'il va dire, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible, non. Il sait qu'il a... S'il a raté. Bon, allez. Ouais, il a raté. Demain, on sera une autre partie. Il va falloir requinquer le presse. Ah bah, un petit resto et tout. Mais bon, il avait... C'est bon, il garde le sourire. Il s'est fait plaisir dans la partie, peut-être, quand même. Donc, ça va. Ouais. Oui, oui. Après, il savait que ce serait difficile. Ah oui, bon, il doit être au courant. Et que c'était pas un jeu de rigolo en face. Ah bah, du coup, les amis, on va sûrement se quitter là-dessus. Moi, je reviendrai tout à l'heure, ce sera moi, ce sera Fab, on fera l'Arena King, mais on va la jouer vraiment tranquillou. Donc ça, ce sera sur les coups de 19h. Et Maxime, bah écoute, on compte sur toi pour requinquer le presse. Et puis, félicite-le pour nous, on a kiffé, hein. Après, voilà. Ah bah, bien sûr. Et tout, c'est comme ça. Merci à toi, Maxime. Merci à tous. Yes. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc, les amis, on perd Maxime et on va me perdre aussi. Donc, on reviendra tout à l'heure d'ici une petite heure avec Fab. Je ne sais pas si c'est Fab, moi, peut-être, je ne jouerai pas du tout. Bon, on verra. Il faut se reprendre de cette petite déception. et merci à vous, du coup. Ciao, ciao. Et on se retrouve de toute façon demain.